Générique ... En direct du centre technique et sportif de La Gaillette, le centre d'entraînement du Racing Club de Lens. Bonjour à tous et bienvenue pour la toute première de Passe D, la nouvelle émission cette année. Pourquoi nouvelle émission ? Parce que c'est une émission que vous avez suivie la saison dernière, mais on est au plus près des clubs, des entraîneurs et des joueurs cette saison. Justement, si vous suivez un petit peu l'émission, vous connaissez la personne qui est à côté de moi, c'est Zach Nani. Ça va, Zach ? Bien le bonsoir, ça va très très bien. J'espère que vous avez la forme. Très heureux d'être ici, très heureux d'être dans un contexte et dans un cadre vraiment agréable cette saison. Et en plus avec une personne que j'estime beaucoup, M. Cantot, à mes côtés. Et content également de vous retrouver. Je pense que ça va être une très belle émission. Très très hâte. Ben messieurs, on va se régaler aujourd'hui, puisqu'on est avec probablement l'entraîneur qui reçoit le plus d'éloges maintenant depuis quelques années, c'est Franck Hez. Merci Franck de nous accueillir ici au centre d'entraînement. Très heureux de vous accueillir, toute l'équipe. C'est un plaisir vraiment partagé. Franck, on a envie de vous poser mille questions à propos du Racing Club de Lens. Mais en tout cas, on va voir Franck Hez, mais on va voir également ses joueurs, puisqu'on aura Loïs Openda, on va voir Florian Sotoca, Jonathan Grady, Éric Sicora, ancien joueur, ancien entraîneur du Racing Club de Lens, maintenant responsable de la post-formation. Et enfin, on terminera avec Arnaud Pouille, directeur général du club. Donc, vous allez en savoir plus si vous êtes supporter du Racing Club de Lens ou tout simplement Ferru de Football. C'est un club qui est très, très apprécié en général chez plus ou moins tous les supporters de France. C'est vrai qu'il n'y a pas d'animosité contre le RC Lens. Non, non, non. Il y en a peu de manière générale, on va dire, parce qu'il y a une énorme cote de sympathie qui se dégage. Alors bien sûr, il y a aussi ses rivalités, leur vie de rivalité dans le Nord avec les Linois. Mais sorti de ça, franchement, il y a beaucoup d'amour et je le vois ne serait-ce que maintenant. Donc, je le dis en début d'émission. Mais j'ai le chat, voilà. J'ai le chat ici, je vois vos messages. Donc, s'il y a des moments, il y a une question ou quelque chose d'approprié qui s'en dégage, je n'hésiterai pas à porter votre voix auprès des joueurs ou auprès de Franck. D'ailleurs, Franck, tu peux regarder très rapidement, mais ils sont très contents de voir que tu es là. Il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de belles choses. Tu vois, ils sont très contents de voir que tu es là. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est un petit peu l'avantage de Twitch, une très grande interactivité. Donc, ça fait plaisir. Franck, ça fait quelques semaines que le football de club a repris après une petite coupure Coupe du Monde. Ça a plutôt bien repris pour le Racing Club de Lens qui n'est plus qu'à deux points du Paris Saint-Germain. Est-ce que la coupure Coupe du Monde, elle a permis de travailler un petit peu différemment avec les joueurs ou est-ce que c'était finalement comme en début de saison où on prépare comme si on commençait une nouvelle saison ? Elle a permis de se reposer, en tout cas, pour la plupart de semaines. Donc, en cours de saison, c'est appréciable parce que ça n'arrive pas si souvent. Et ça permet à tout le monde de se régénérer, aux joueurs et puis aussi au staff. Et puis après, on a fait une préparation qui n'est pas complètement celle d'un début de saison parce que d'une part, il y a quand même les quatre mois et les quatre mois qui ont précédé et la coupure n'a duré que deux semaines. Mais malgré tout, on y a été progressivement parce qu'on avait un peu de temps devant nous. Et ça a permis de remettre tout le monde, de voir aussi quelques jeunes de la formation sur la reprise. Et puis d'intégrer, à ce moment-là, Julien Le Cardinal qui nous a rejoints pendant la trêve. Vous n'étiez pas tout seul, en plus, sur celle-ci. Je crois qu'il y avait l'OM avec vous. Il y avait beaucoup de monde. Sur le site où nous étions, en club français, il y avait l'OM et il y avait aussi Montpellier qu'on avait d'ailleurs affronté en 4x30 minutes, 4x35 à ce moment-là. Et puis il y avait d'autres clubs, aussi sur Marbella, étrangers et d'autres clubs français aussi, d'ailleurs. Julien Le Cardinal et Thomasson qui rejoignent le club il y a quelques jours. C'était une volonté de se renforcer à certains postes ? Oui, alors Julien, ça répondait à deux choses. Il y avait la blessure de Jimmy Cabot qui s'était blessé au genou quelques semaines auparavant. Et puis on avait aussi perdu Christopher Wu dans la rotation des centraux. C'est un joueur qui a la capacité à évoluer aux deux postes, défenseur Axe et puis son droit. Et un joueur qu'on suivait aussi depuis un moment. Et puis pour Adrien, c'est pareil, c'est un joueur qu'on suivait depuis un moment, qui colle parfaitement dans son intelligence de jeu, dans son volume, sur son niveau technique. Lui, il va casser des lignes. À ce qu'on recherche et à se mettre entre les lignes aussi, les deux. Et donc, voilà, on a pu le faire, sachant que sur le poste des joueurs de soutien, sur les deux postes des joueurs de soutien de notre pointe, on avait trois joueurs, mais c'était quasiment le seul double poste qui n'était pas doublé. On n'avait que trois joueurs pour ces deux postes-là. Et voilà, Adrien étant quelqu'un qu'on suivait depuis vraiment un moment, moi particulièrement, mais là, c'est le recrutement. C'était une très belle occasion. Moi, j'avais forcément une question. Nécessairement, on a parlé un petit peu de rythme et de pause un petit peu post-CDM. Là, maintenant, la compétition a repris depuis quasiment un mois, maintenant avec la Ligue 1. Les coupes sont là. Le rythme de reprise, il est assez élevé. Ou ça va ? Vous arrivez quand même à prendre du temps pour travailler des choses et tout ? Ou alors, l'enchaînement des matchs commence à se faire un petit peu sentir ? Là, on a enchaîné à la fois la reprise de matchs très, très, très proches entre Nice et Paris. Donc, on n'avait plus bien travaillé avant Nice. Mais entre Nice et Paris, on n'a pas vraiment pu travailler. Ce n'était plus de l'ordre à cup. Puis là, on a enchaîné de nouveau une semaine à trois matchs. Donc, il y a une nécessité de récupérer à certains moments. Mais on a quand même du temps pour travailler. Cette semaine, on avait une semaine classique. On a fait des bonnes séances depuis mardi. Donc, tout va bien. Franck, on t'a vu tout à l'heure, on t'a dit qu'il y avait beaucoup de questions sur Twitter avec le hashtag AskAise. Et justement, on va en avoir des questions qui ont été posées de la part des supporters du Racing Club de Lens. Donc, n'hésitez pas à continuer encore et encore à poster vos questions. C'est Alexian, RT94, qui nous dit quel est le plus beau et le plus mauvais moment au club que vous avez vécu ? Alors, dans les plus beaux, j'ai eu la chance d'en vivre beaucoup. Et je vais prendre un moment avec la réserve. Je vais prendre un moment avec la réserve. Parce que quand je suis arrivé au club en septembre 2017, la réserve n'avait pas bien commencé. D'ailleurs, l'équipe première non plus. Mais voilà, c'était une année difficile. Mais plus que cette saison-là, il y a eu la deuxième saison avec la réserve. On a huit points à la trêve. Et on se maintient quand même en faisant 29 points sur la phase retour. Et on se maintenant à la dernière journée. Très officiellement, la dernière journée, on avait un peu de marge. Mais voilà, j'ai une photo en tête sur le terrain blanc qui est juste derrière, qui est refait magnifiquement, qui a une belle publicité hybride. On s'est regroupés à la fin de la saison avec tous les joueurs et tout le staff. Et c'est un beau moment de partage. Et du coup, le plus mauvais ? Parce qu'on se rappelle des bons souvenirs, mais il n'y en a pas quelques mauvais ? Toutes les défaites ? Oui, les défaites sont toujours des mauvais moments. Je dirais qu'à un moment, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de mauvais moments. Mais ce que j'allais dire ces dernières années, ça va ? Peut-être la première année, les deux derbys, et notamment le deuxième à la maison, où on était dans une bonne période. Et voilà, on prend un but sur un pénalty très très vite. On a un expulsé dans la foulée. Et on avait beaucoup d'envie de faire quelque chose sur ce derby. Et on avait fait de notre mieux, mais on n'avait pas tous les moyens pour faire autre chose. Donc c'était un mauvais moment. Franck, c'est quoi le secret du Racing Club de Lens en termes de recrutement ? On sait que vous recrutez bien, parce que la saison dernière, on a beaucoup de joueurs qui brillent dans un collectif en général. Mais quand on voit le départ de Doucouré, de Jonathan Clos, d'Arnaud Calimundo, on se dit, bon, pour Lens, ça va être compliqué maintenant d'aller trouver des joueurs qui sont au moins équivalents pour continuer à progresser. Et finalement, il y a des joueurs comme Adoul Samet, de Luis Openda qui arrivent. Et on sent que cette équipe de Lens, elle n'a pas été diminuée. Elle est encore meilleure qu'avant. Alors le secret, il n'y a pas de secret, il y a du travail. Du scouting ? Il y a beaucoup de travail de la cellule de recrutement depuis trois ans. Alors il y a toujours les gens visibles dans les clubs. Moi, j'en fais partie, les joueurs en font partie. Et il y a les petites mains. Et puis il y a les gens du recrutement qui ne sont pas visibles, mais qui travaillent beaucoup et qui travaillent bien. Et surtout, on est totalement en lien sur… Ils connaissent parfaitement le projet de jeu. Ils savent ce que moi ou le staff attendons, des recrues sur le plan du jeu. Et puis au-delà de ça, ils savent aussi ce qu'on attend en termes d'attitude, d'état d'esprit. Parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et donc c'est pour ça qu'ils font un très très bon travail. Parce qu'à la fin, moi, quand ils me présentent les joueurs depuis trois ans, je crois qu'on est presque toujours d'accord et aligné. Et en fait, du coup, c'est assez intéressant d'entendre ça, parce que de manière générale, sans prendre en compte la spécificité d'un poste, vous attendez quoi de manière générale d'une recrue en termes d'état d'esprit, mais même au-delà des esprits dans le jeu ? La capacité de répéter des efforts, un volume de course, c'est quoi un petit peu… S'il y a quelques spécificités comme ça, vous dites, ça, c'est vraiment nécessaire pour ma façon de voir le jeu ? Moi, la première chose, ce n'est pas la seule, mais la première chose, c'est que je veux m'apercevoir dans les vidéos qu'on me rapporte, et puis moi, quand je regarde les joueurs aussi, pour me faire mon avis en plus, j'ai affaire à des gens connectés, qui répondent aux situations, on voit vite un joueur qui sent le jeu, qu'il devance même, qu'il anticipe, et ça, je pense que c'est le premier critère. Voilà, si je devais donner le premier critère, ce serait celui-là du joueur qui est connecté dans toutes les situations. J'ai deux questions, c'est quoi le process ? Si demain, tu as besoin d'un joueur pour essayer de faire franchir un cap encore à cette équipe-là, tu vas en parler à qui ? Tu vas en parler peut-être à la direction pour savoir quel est le budget, à tes scouts pour savoir quel profil tu recherches, ou c'est plutôt les scouts qui vont appeler et qui vont dire « Tiens, là, je viens de repérer un joueur, lui, il faudrait que tu le regardes un petit peu, et qu'on arrive à le suivre ? » Et la deuxième question, c'est, tu viens de dire juste avant, des fois, ça fait des joueurs, on les suit depuis trois ans. Est-ce que, quand tu suis un joueur depuis trois ans, et que tu estimes qu'il a les qualités pour franchir un cap et signer dans un club comme Lens, est-ce que tu ne dis pas que c'est un joueur qui peut aussi exploser et coûter trois fois le prix de ce qu'il vaut en trois ans ? Et qu'il peut devenir, du coup, inaccessible ? Alors, sans rentrer dans les process, parce que… Mais le process, comme beaucoup d'équipes de recrutement, il faut d'abord regarder beaucoup, beaucoup de matchs, mais il faut les regarder avec, comme je disais tout à l'heure, avec l'œil ou la connaissance, un, de notre système, et deux, des animations qu'on fait dans notre système. Et les recruteurs, le projet de jeu, par exemple, ils l'ont. Voilà. Le projet de jeu, je l'aurais partagé, ils l'ont, et ils ont pu d'ailleurs débattre, le regarder, même s'ils le connaissent au fur et à mesure, évidemment. Mais ça, c'est important. Donc, quand ils regardent un joueur, ils ne le regardent pas uniquement pour la performance du joueur, mais aussi en se projetant, en se disant, dans notre système, avec les animations qui sont travaillées, il peut s'intégrer ou pas. Donc, ça, c'est la première des choses. Après, il y a bien sûr, évidemment, il y a des joueurs qui nous conviennent, sur lesquels on peut aller. Il y a des joueurs sur lesquels on sait très bien que... Ça risque d'être difficile ? Ça sera difficile. Ce n'est pas impossible. D'accord, ça ne l'est jamais. Ça ne l'est jamais. Pas jamais, mais tous les joueurs ne sont pas... Tout n'est pas impossible. Et donc, il faut se garder ça quand même. Je sais que c'est difficile à demander comme ça, parce que nécessairement, vous avez un devoir de réserve en tant qu'entraîneur, mais vous avez déjà eu un joueur comme ça ? Peut-être, par exemple, il y a trois ans, qui n'est pas impossible, mais ça ne s'était pas fait parce que c'était difficile. Non, mais c'est plutôt le contraire. C'est un joueur qu'on pensait difficile à faire et qu'on a fait. C'était Seco Fafana. Seco Fafana ? Je comprends. Tout le monde s'est fait. Mais à ce moment-là, on se dit, il était depuis cinq ans en Syrie italienne, à l'Odinez. Pour prendre chez un promu français. On était promu. Ce n'est pas le lance peut-être d'aujourd'hui. C'était un club promu, même si c'est lance, et qu'il y a une histoire, etc. Mais c'est pour ça que je dis que c'est quand même possible. Moi, nécessairement, je sais que Quanto, il avait un peu une question en ce sens, mais je vais un petit peu la poser d'une manière un peu différente. Là, c'est la troisième saison de l'Anse, depuis que vous êtes remonté. La première saison, du coup, la deuxième partie de Ligue 1 vous a empêché d'accrocher l'Europe à pas grand-chose. L'année dernière, ça s'est également joué, pas de la même manière, mais voilà. Là, cette saison, vous êtes sur le podium. Ça se passe très, très bien. On a même parlé des bons remplacements. On loue souvent votre jeu, etc. Est-ce que maintenant, l'Anse n'avance plus à visage caché ? Est-ce que vous vous considérez comme un candidat crédible pour l'Europe ? Mais pas nécessairement que la Ligue des Champions. Je parle l'Europe au sens général. Ça peut être l'Europa League, ça peut être la Conférence League. Parce que, concrètement, quand on voit à l'heure actuelle, maintenant, ce que vous êtes capable de faire saison après saison, c'est vrai qu'au lieu d'être la surprise, cette saison, si vous ne faites pas l'Europe, serait limite un peu décevant. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, j'entends bien. Je parle du changement de statut. Non, non, j'entends sur le changement de statut. C'est les performances qui offrent le changement de statut. Donc, on ne va pas se dire, non, notre statut, c'est le même, alors que nos performances font que le statut, il est différent. On l'accepte bien volontiers, finalement. On a tous envie de faire la plus belle saison possible et de ramener, évidemment, le club en Europe. Alors, après, à quel endroit, à quel niveau, il y a encore la moitié de la saison. Oui, oui, oui. Donc, on verra bien. Mais, en tout cas, on ne se cache pas. On reste humbles parce qu'on sait que tout peut arriver et qu'on n'est pas attendus là par rapport à un budget, par rapport à une masse salariale. Mais, pour autant, sur le plan sportif, on mérite d'être là et on va essayer de se battre le plus longtemps possible là-haut. L'année dernière, on se disait que cette équipe de lance, elle était extraordinaire. Et après, il y a eu peut-être un petit passage à vide qui, au final, a coûté pas mal de points pendant la saison. Cette année, quand je vois des matchs, par exemple, le match contre Clermont, où il y a un but qui est encaissé rapidement et que cette équipe lançoise, elle est capable de revenir avec beaucoup de courage. J'ai l'impression que c'est une équipe qui franchit un cap et qui a maintenant les planètes alignées pour vraiment briller dans ce championnat de France. Parce que toi, tu as le sentiment que le Racing Club de lance a vraiment franchi un cap dans la gestion des émotions, dans la gestion des matchs, lorsque tout ne tourne pas en votre faveur. Je pense qu'en effet, d'abord, l'expérience de la Ligue 1, c'est la troisième saison. L'expérience, déjà, de bonnes saisons en Ligue 1 et de bons matchs, voire de très bons matchs, ça donne de la confiance. Moi, j'ai confiance, il y a que le staff dans les joueurs. Je pense que les joueurs ont confiance dans ce qu'on met en place au quotidien depuis un moment. Et à un moment, ça rejaillit. C'est-à-dire que, même si tout ne se passe pas parfaitement, même s'il y a des faits contraires, on arrive à rester droit, aligné, et puis à continuer d'avancer, même quand il y a des vents contraires. Moi, j'avais une petite question. J'aime bien parce qu'on a parlé un peu projet de jeu, on a parlé un peu recrutement, profil de joueur, etc., juste avant. Comment est-ce que tu expliquerais un peu ton projet de jeu ? Imaginons, on se met dans une petite situation, vous venez de recruter Kantovic, le voici, ce nouvel recrut du RC Lens. Attaquant croate. Attaquant croate. Très robuste. Qui vraiment se démarque par sa puissance à l'épaule. Imaginons, vous deviez lui expliquer un petit peu la façon dont vous voyez le jeu, la façon dont vous voulez qu'il s'intègre à l'équipe et votre vision de jeu, concrètement. Alors, je vais essayer de le faire, mais juste, quand je l'ai fait récemment, j'ai présenté à Adrien, à Thomas Fon, le projet de jeu qui est défini en 6 ou 8 parties. C'est une heure, avec beaucoup de visuels. Je ne parle pas trop pendant une heure, parce que sinon... Et c'est difficile de le faire en 3 minutes, je comprends. Il va s'endormir et il y a beaucoup de visuels. Donc, c'est déjà une heure et c'est condensé malgré tout. Mais si je devais le définir rapidement, la volonté de chercher à imposer un rapport de force, ou en tout cas imposer notre jeu, que l'on ait le ballon ou qu'on n'ait pas le ballon. C'est-à-dire que, dans notre manière de défendre, on doit aussi imposer quelque chose, même quand on n'a pas le ballon. Donc, l'idée générale, c'est celle-ci. En fait, c'est l'idée d'être acteur et de ne pas subir. Très bien. En 2020, vous avez donné une interview à 11 Mondial. Il y avait une phrase, c'était « Si j'avais ma vision d'aujourd'hui, j'aurais été un meilleur joueur, certainement. » Et là, vous parlez du fait de, quand on est joueur, se mettre à la place de l'entraîneur et quand on est entraîneur, se mettre à la place du joueur. Est-ce que vous pensez que, maintenant, d'avoir la double casquette, vous avez progressé sur votre vision du football, dans un sens global ? Alors, j'ai une double casquette, mais ce n'est pas entraîneur-joueur. C'est entraîneur-manager. Vous avez vos foot. Oui, bien sûr, d'avoir joué. Mais ça aide. Ça aide surtout, quand on est entraîneur, à se mettre à la place des joueurs. Parce que c'est trop facile, en fait, d'être un entraîneur et puis de se dire, d'avoir sa propre vision et puis que ça s'arrête là. Voilà. Si on ne se met pas à la place des joueurs. Et souvent, d'ailleurs, quand je fais de la vidéo en individuel ou par petits groupes, mais notamment en individuel, je leur demande, sur une situation, qu'est-ce qui s'est joué pour eux ? Qu'est-ce qu'ils voyaient ? Quelle lecture de leur situation ? Côté curiosité que vous voulez un petit peu éveiller ? Curiosité, mais moi, il faut que je sache ce qu'ils ont vu. Parce que s'ils ont agi de telle manière, et potentiellement, ils peuvent s'être trompés ou ils ont réussi, mais qu'est-ce qu'ils ont vu ? Qu'est-ce qu'ils ont analysé ? Quelle est lecture de la situation ? Qu'est-ce qui a provoqué cette décision ? Est-ce qu'il a fait progresser aussi de réfléchir dans ce sens ? Oui, parce qu'on met du sens, en fait. Si c'est juste pour dire, t'aurais dû faire ça, bon, c'est facile, mais ça ne dure pas longtemps. Parce que ce n'est pas le joueur qui prend la chose. Donc c'est quand même beaucoup plus constructif et beaucoup plus puissant si le joueur s'interroge sur ce qu'il a fait de bien ou si ce qu'il aurait pu faire de mieux. OK. Zach, on va avoir une autre question de Twitter. On vient de me dire, puisque vous êtes très nombreux à venir poser des questions. Quand on voit des entraîneurs à forte longévité comme Stéphane Moulin, Olivier Pantalone ou Bruno Luzi, est-ce que vous voyez faire de même ? C'est les supporters qui veulent vous garder au club le plus longtemps possible. Quelqu'un avait posé la question, pareil, sur le chat, une carrière à la Ferguson au RC Lens ? Oui, ou alors c'est certains qui trouvent que ça fait déjà trop longtemps que j'y suis. Peut-être. Tu ne dois pas être pour moi. Mais en tout cas, je pense que les entraîneurs qui font des carrières longues dans un club, d'une part, c'est tellement devenu exceptionnel que c'est exceptionnel, justement. Et que ça voudra dire que ça se passe plutôt bien. Voilà, ça voudra dire que ça se passe plutôt bien. Maintenant, j'ai vraiment... Je ne sais vraiment pas, quoi. Honnêtement, j'ai un contrat qui est assez long, pour le coup. C'est sûr. 2027, c'est un long contrat. Mais moi, je travaille comme si j'allais être là, peut-être même jusqu'à la... Pas à la fin de mes jours, mais très longtemps. Bien sûr. Mais pour autant, je te connais parfaitement le milieu. Parfaitement, sans dire que les mauvais côtés du milieu, mais je peux à un moment, moi-même, partir. Peut-être que dans six mois ou dans un an, c'est le club qui me dira merci pour tout et bonne chance. C'est vrai que le football va vite. Ça va très, très vite. C'est pour ça que ce type de projection, c'est impossible à faire. Je ne cherche pas à les faire, d'ailleurs. Parce que la situation, vous-même, vos envies peut-être ou autre, c'est vrai que c'est des choses difficiles à se projeter. Dans dix ans, vous pouvez parfaitement, ou cinq ans, parfaitement avoir envie d'avoir, vouloir peut-être découvrir un autre championnat, comme peut-être vous sentir toujours aussi bien. Voir peut-être dans un an que ce soit la crise, on se rappelle que Claudio Ranieri a fait un exploit immense à l'Aister pour se faire virer quatre mois plus tard. Je l'avais pris comme exemple. Ça fait partie des exemples. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait cinq ans et demi que je suis au club, trois ans bientôt que je suis entraîneur d'équipe première. Et ça, c'est des moments magnifiques que j'ai vécu. Donc ça, on ne pourra pas me les enlever. Voilà, ça, c'est sûr. Quand on va faire entrer des joueurs qui sont dans ton effectif sur le plateau, ils vont venir nous rejoindre à un profil offensif, un profil un peu plus défensif avec Florence Otoka. Bonjour, salut Flo. Bonjour. Salut Jonathan. Bonjour, vous allez bien ? Je suis d'accord, mais alors, c'est un offensif qui défend et c'est un défensif qui attaque. C'est vrai. Justement, c'est la question que j'allais poser. On va commencer directement avec une stat. Est-ce que vous savez quel est le joueur dans le championnat de France qui porte le plus le ballon vers l'avant ? Je le sais. C'est facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Il a cru qu'il allait jouer. Non, c'est pas de mon sens. Jo, il est 9e. C'est Facundo Medina. Conduite et passe. Conduite et passe. Maître gagné. Là, c'est le nombre de maîtres gagnés. Facundo Medina avec à peu près 2500 mètres. Et Flo, il a 1900 mètres, 9e du championnat de Ligue 1. Mais il n'a pas joué pendant 5 matchs. Il y a eu la petite blessure. Et il y en a un autre, justement, c'est Danso qui est 5e. Ça veut dire qu'il y a les trois centraux qui sont dans le top 9 des joueurs qui remontent le plus. Jonathan, 4 mètres de moins que Kylian Mbappé. Prochain match, une petite percée de 10 mètres et c'est réglé. Non, il ne faut pas forcer les stats que nous demande le coach. Donc forcément, ça rejaillit sur les trois défenseurs. Mais c'est des stats qui valorisent forcément, qui font plaisir. Mais qui ne veulent rien dire aussi. Si on porte le ballon et qu'on perd le ballon derrière, ça ne veut rien dire. Donc il y a un sens à se dépasser en fonction. Exactement. Je pensais voir Chancel Bamba, par exemple, dans un classement comme ça. Il n'y était pas parce que c'est un défenseur qui a tendance à venir souvent vers l'avant. Mais non. Comme quoi, la partie visuelle ne s'est pas confirmée. Mais c'est assez drôle que tu aies quand même essayé de les prendre sur de la data. Vous savez que, oui, oui, on sait. Il y en a d'autres. Mais oui, c'est quoi ? C'est une volonté, en remontant le ballon avec les défenseurs, d'avoir plus de joueurs, une supériorité numérique, de venir directement casser des lignes ? Oui, ça fait partie de notre projet. Les premiers joueurs de déséquilibre, ce sont nos trois défenseurs centraux, auxquels j'associe aussi notre gardien. Évidemment, plutôt par la passe, plutôt que par la conduite, même si avec Brice, on peut avoir... C'est vrai. Mais évidemment, ce sont nos premiers attaquants. Donc c'est logique que ça soit ça. Déjà, je suis vraiment content de vous recevoir... Je peux vous appeler par le prénom ? Oui, avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est un peu votre première fois dans une émission comme ça sur Twitch ? Vous regardez vite fait la plateforme ou pas du tout ? Pour être très honnête, pas du tout. Non, pas du tout. Mais on a entendu parler un petit peu. On a demandé un peu aux plus jeunes de nous expliquer un peu le concept. Du coup, on a su que vous étiez très suivi, vous. Donc très connus. Donc on va faire attention à ce qu'on dit. Non, ne vous inquiétez pas. Il y a énormément de monde qui nous regarde. Ils sont dans le chat, ils sont tous bienveillants. Ils ont plein de questions. Dès qu'il y en a une ou deux qui peuvent se remonter, je vous les pose. Et je crois que, quand il y en a également pour vous. Oui, j'ai envie de vous demander... Je ne sais pas si vous avez vu la série All or Nothing sur Amazon Prime, sur Arsenal. Et Mikel Arqueta qui fait des causeries, beaucoup, beaucoup sur la psychologie. J'ai relevé une image. À un moment, avant un match important, il va dessiner un dessin avec un cœur et un bonhomme, la main dans la main. Et ça va créer une émotion chez les joueurs qui font que, derrière, les joueurs vont être transcendés et vont finalement arriver à gagner des gros matchs. C'est ça, le dessin de la causerie. C'est quoi une causerie type de franquette, Flo ? C'est beaucoup de psychologie ou il y a de la psychologie, du jeu, un mélange, un petit peu de tout ? Déjà, je me souviens de sa première causerie à Nice. On venait de monter et souvent, les équipes qui montent sont assez prudentes au niveau du jeu. Et sa première causerie, c'était le maintien passera par le jeu. Et voilà, ça nous avait marqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui montent et qui produisent forcément du jeu en Ligue 1. Et ça prouve le caractère et l'état d'esprit du coach qui nous avait tout de suite dit ce qu'il pensait et comment obtenir le maintien. Et on l'a vu lors de l'année où ça s'était très bien déroulé puisqu'on avait fini 7e. Et ça s'est enchaîné avec les autres années où ça marche bien pour nous. Et voilà, ça prouve que quand on peut, on peut. On la prépare comment ? Une causerie, avant un match, c'est vraiment en fonction de l'adversaire, c'est en fonction des besoins du soir. Du coup, ça va être de la psychologie, demander un esprit guerrier. C'est comment qu'on prépare ça ? En fait, il y a deux parties. La partie qui est sur le plan de jeu, qui est forcément liée à nos caractéristiques, nos points forts, ce qu'on veut mettre en place. Et aussi les problèmes à poser ou les problèmes à régler par rapport à l'adversaire. Bon, celle-là, elle est préparée en amont, elle est préparée avec le staff, avec nos analystes vidéo et notamment Alex qui est avec nous depuis le départ. Et puis après, il y a la partie qui est plutôt la fin de la causerie, avec l'accroche psychologique. Je n'aime pas être tout le temps dans les émotions parce que si vous êtes tout le temps dans les émotions, finalement, ça n'a plus de sens. Mais on va dire l'accroche psychologique. Et ça, là, c'est très contextuel. Et ça, souvent, c'est dans les dernières heures, presque parfois les dernières minutes avant la causerie, que je veux être immergé dans le truc et je me dis, le message que je veux faire passer, c'est celui-là. Là, j'ai envie d'appuyer sur ça. Oui, c'est ça. Après, il ne faut pas que ça soit long. Je fais en sorte que mes causeries, celles-là, on les chronomètre toujours. Parce que je ne veux jamais excéder dix minutes. Et voilà, six, sept minutes, c'est bien. Et c'est plutôt calme avec un temps appuyé ? C'est plutôt calme. Plutôt calme. Plutôt calme. Ça peut être appuyé. Ça peut être appuyé. Dans une grosse rencontre, ça peut être appuyé. Il y a certaines mitaines où le temps s'est élevé. Mais ça n'arrive pas trop. Ça n'arrive pas trop. Mais non, c'est plutôt calme. Même en étant calme, l'important, c'est comment on fait passer les messages. Moi, j'ai une question nécessairement parce qu'on dit quand même qu'on reconnaît l'importance des entraîneurs, etc. dans le football. Mais on sait que ça reste aussi un sport de joueur, souvent sur le terrain, etc. Vous, sur le terrain, quelle est pour vous la plus grande différence entre cette saison, où d'évidence tout va bien, par rapport aux saisons précédentes jusque-là ? Est-ce qu'avec ce groupe, vous trouvez que sur certaines phases de jeu, ça connecte mieux ? Est-ce que vous sentez une dynamique différente ? Globalement, votre ressenti à vous, si vous deviez comparer cette saison aux autres ? Sans dire forcément que les autres n'étaient pas bonnes ou que c'était moins bien. Juste vous, votre pure différence. Je pense que dans le jeu, on est beaucoup plus matures collectivement. Il y a deux ans, on était un peu foufous, on allait presser un peu partout. C'est vrai qu'on concédait beaucoup d'occasions. Et cette année, c'est vrai qu'on s'appuie sur ça, sur cette volonté toujours d'avancer. Mais on le fait intelligemment, on le fait plus par période. Et c'est vrai qu'on concède beaucoup moins d'occasions. Et du coup, on concède beaucoup moins de buts qui nous fait qu'on est costauds. Et quand on ne prend pas de buts, on sait qu'on a le potentiel pour marquer à tous les matchs. Et ça se voit depuis le début de saison. C'est exactement ça. Je pense que c'est la maturité, surtout, qui a changé. L'expérience aussi qu'on a appris chaque saison. Et nous, par exemple, les trois de derrière, ça fait deux ans qu'on joue ensemble. Donc forcément, on a beaucoup plus de repères ensemble. On avait trois langues différentes. Il y en a un qui parle anglais, un argentin et un français. Donc je veux dire, c'est difficile au niveau de la communication. Et maintenant, on se comprend parfaitement dans le langage, dans les déplacements les uns aux autres. Il y a eu beaucoup d'expériences. Je pense que ça a aidé des fois où la saison passée, on pouvait perdre certains matchs en voulant pousser ou en voulant marquer. Là, on arrive à être beaucoup plus mature et essayer d'être solide avant de pouvoir marquer. Et au final, on arrive à, malgré tout, continuer à produire beaucoup de jeux, mais en étant beaucoup plus solide. Une dernière question, Franck. Une question pour tous les trois. À quel classement se situe le Racing Club de Lens en termes de ballons récupérés en France ? Il veut vous reprendre sur de la data, faites attention. Le coach aime beaucoup les stats. Ballons récupérés, après, ce qui est difficile, c'est que comme on a quand même une possession importante, on récupère potentiellement moins de ballons que des équipes qui ont moins de possession. Donc, pas facile. N'importe quelle zone du terrain, le nombre de ballons… Au global. Petit indice, vous êtes sur la bonne voie avec la réflexion. Oui, sur la bonne voie, oui. On n'est pas forcément dans l'équipe qui en récupère le plus, on est peut-être juste douzième ou treizième. Flo ? J'aurais dit six ou sept. Ok, et Jonathan ? Moi, je suis le coach, il connaît parfaitement les deux. Un petit peu plus loin. Vingtième. Ah ouais ? 1085, par contre, en termes de récupération haute sur le terrain, vous êtes dixième. Après, je voulais savoir quelle zone. De haute, je sais qu'on est bien, mais comme on a la deuxième possession maintenant, je pense, derrière le PSG. Donc, forcément, il n'y a plus de ballons, donc tu récupères moins de ballons. La réflexion était bonne, en tout cas. Merci beaucoup, Franck, pour ce moment partagé avec nous. Profitez-en bien, vous avez des bonnes personnes avec vous et d'autres qui arrivent. Excellent. Merci, Franck. Bonne soirée. C'est super un plaisir. Bonne soirée, pour Florian et Jonathan. Alors déjà, Florian, excuse-moi, au début, j'ai dit Florent, j'ai écorché ton prénom. Pas de souci. Autant pour moi. Flo, tu peux dire Flo. Flo, comme ça. J'ai été repris dans le chat directement. Merci, les amis du chat, ils aiment bien. Il y a quelqu'un qui avait posé une question très intéressante dans le chat et qui demandait, en fait, avec votre parcours un petit peu atypique, on va dire, d'ailleurs atypique même pas pour dire qu'il n'est pas bon ou que ci ou que ça, c'est vrai que c'est une montée qui s'est fait vraiment de manière brusque et des fois, même parfois, ce qui pourrait être considéré sur le tard avec les standards actuels du football. Ça vous fait quoi, à l'heure actuelle, d'être dauphin de Ligue 1 ? Alors oui, je me doute bien que vous allez me dire que c'est très cool, mais par rapport vis-à-vis à votre parcours, l'année après année, le vécu, tout ça, est-ce qu'il y a un ressenti particulier par rapport à ça ? C'est vrai qu'on a des parcours atypiques, on va dire, qui ne sont pas ordinaires, mais c'est vrai que ce qui nous arrive, c'est un peu fou. Moi, il y a dix ans, vous m'aurez dit que j'aurais été deuxième des Ligue 1 avec ce club-là, je vous aurais pris un peu pour un fou. Donc après, voilà, il y a des parcours qui sont différents des autres et j'en suis un forcément. Je n'ai pas fait de centre de formation, j'ai signé sur le tard professionnel à 24 ans à Montpellier, où ça s'est moyennement passé puisque je n'ai pas trop joué. Je suis reparti en amateur et c'est cette période de Grenoble qui m'a fait grandir, tout simplement, puisque j'ai connu deux montées d'affilée. Ça m'a permis de retrouver le monde professionnel et c'est ensuite que j'ai signé ici, où ça fait quatre ans maintenant, t'en passes vite. Mais c'est vrai que voilà, c'est assez fou ce qui nous arrive. Il y a quatre ans, quand j'ai signé ici, le club avait pour ambition de monter, bien évidemment. On l'a réussi d'une manière un peu différente, puisqu'il y avait eu la période du Covid. Et c'est vrai que ce qui nous arrive depuis trois ans, c'est fabuleux. Nous, on prend beaucoup de plaisir à évoluer ensemble. Et ça, c'est le plus important. On a un état d'esprit extraordinaire dans le groupe. On le voit encore cette semaine avec la prolongation de fac où c'était un peu foufou. Mais voilà, ça, c'est notre vraie équipe et on est vraiment une équipe de copains. Je pense que ça se ressent sur le terrain. Jonathan, pareil, formé à Bordeaux. Derrière, il y a un petit tour, déjà pas évident, parce que partir de Bordeaux pour aller dans des divisions inférieures et ensuite Cotorier-Florien-Fouché, qu'on connaît en commun, donc ça fait deux choses pas évidentes. Vous m'avez prévenu, déjà. Mais ouais, beaucoup de Ligue 2. Et finalement, arriver à Lens en Ligue 2, jusqu'à aujourd'hui, devenir un défenseur ultra, ultra respecté dans notre première division, ça te fait quoi, toi, justement, comme l'a dit Flo juste avant, d'avoir franchi étape par étape jusqu'à arriver à ton âge, à 30 ans, à devenir quelqu'un de très, très respecté à ton poste ? Non, on savoure beaucoup, parce qu'on sait qu'on a galéré, on n'a pas forcément eu une carrière, comme tu l'as dit, comme tout le monde. Moi, je suis reparti dans le monde amateur, donc j'ai vu un peu ce que c'était. J'étais un peu dans une bulle à Bordeaux, dans un centre de formation, avec un cursus un peu comme tous les footballeurs. Et après, repartir dans un milieu amateur, tu vois la différence. Bayern, c'est ça ? Bayern, c'est ça, oui. Tu t'entraînes deux fois par semaine, t'as des mecs qui travaillent, donc forcément, c'est un milieu complètement différent. Il faut s'accrocher, parce que c'est pas facile. Tu te dis, est-ce que tu vas pouvoir continuer le football ou aller travailler aussi ? Tu y penses aussi. Et non, au final, même après, ça a été un peu compliqué, parce que j'ai toujours connu des saisons où je jouais un peu le maintien, c'était des saisons pas faciles. Donc là, oui, forcément, quand on arrive ici, moi, quand je signe ici en Ligue 2, c'était la même saison que Flo. Donc, voilà, jamais on n'aurait pensé, 5 saisons ou 4 saisons après, connaître une saison comme ça, ou même depuis la remontée, où on vit des moments extraordinaires. Et là, d'ailleurs, on te voit râler, c'est quoi ? C'est un técho équifié qui perd le ballon et tu râles ? Du coup, il faut que je cours derrière. Le sprint forcer ! Non, non, je ne sais plus pourquoi je râlais. Il y avait une faute, non, il n'y avait pas eu une faute sur le kev. Il devait gueuler sur l'arbitre, à la fin. En plus, il venait de se faire la clavicule et il se rend le tacle de 10 mètres. Moi, j'avais une petite question un peu improvisée, comme ça. Bon, je suis fan d'un club qui, en ce moment, traverse des périodes difficiles. Voilà, je suis fan de l'Olympique lyonnais. Et donc, du coup, c'est une question dont on aime discuter en général en termes de débat foot. Comment gagner un match ? Non, j'étais à Lens, ici, il y a trois mois, quand vous nous avez battus, je l'ai vu. Comment gagner un match, a priori ? Non, plus sérieusement, on dit très souvent que, de temps en temps, un bon environnement, avec des fois un bon coach, un bon groupe, des fois une bonne ambiance et des fois même un apport tactique, etc., ça peut permettre aux joueurs, des fois, de donner le meilleur de lui-même, voire même, pour certains, les faire surperformer. Et qu'à l'inverse des contextes où c'est un petit peu moins ouf, en tant que footballeur, certains ont du mal à montrer le meilleur d'eux-mêmes et paraissent moins bons que ce qu'ils font normalement. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous, qui avez peut-être, justement, connu énormément de choses, des fois, comme vous avez dit, dans l'amateur, dans des clubs, des divisions inférieures, etc., vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr, forcément, quand on voit nos résultats à nous, sans dénigrer notre effectif, il n'y a pas de joueurs ultra connus. Comparé, par exemple, au club que tu cites, Lyon, par exemple, où il y a des joueurs avec des stars, des mecs qu'on voyait à la télé. Donc, forcément, ça te montre bien qu'on n'a pas besoin d'avoir un effectif pétillant et, au final, avoir un effectif soudé avec un sens, en fait, à ce qu'on fait. C'est-à-dire que le coach, il a des idées bien précises. Nous, on a été choisis de par un profil bien précis aussi. On sait ce qu'on a à faire. Et on a un effectif qui est extraordinaire. Je veux dire, ce n'est pas une façon de parler. On vit ensemble H24. On peut aller en ville avec n'importe qui. Ça nous arrive après les matchs d'aller fêter un peu la victoire aussi. Je veux dire, c'est un groupe fabuleux. Et ça se répercute après sur le terrain, derrière. Est-ce que jouer la Champions League à plus de 30 ans, ça serait un rêve ? Ou ça serait juste un accomplissement en tant que footballeur pour vous ? Forcément, toucher les plus grands, on va dire, puisque la Champions League, c'est toujours un rêve pour tous joueurs. Après, pour nous, ça nous paraît tellement fou puisqu'on vient de tellement de loin. Mais voilà, on fait notre saison. On sait qu'on va avoir des périodes un peu plus compliquées peut-être en deuxième partie de saison. Mais le plus important, ça va être de garder notre jeu, notre état d'esprit qu'on a toujours fait depuis trois ans. Et ensuite, si bien sûr, à 5-10 journées de la fin, on est toujours bien placés pour finir le plus haut possible. Bien sûr qu'on va se donner le droit d'espérer de finir deuxième ou troisième. Mais voilà, en tout cas, gardons cet état d'esprit, gardons ce jeu qu'on a depuis maintenant trois ans. Et je pense qu'on aura une belle réussite à la fin. Mais voilà, le foot, c'est difficile. On sait que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, gardons les pieds sur terre. On sait qu'on a des matchs importants qui arrivent. Donc on veut vraiment se concentrer sur nous. et on verra sur la fin de saison. Jo, pareil pour toi, j'imagine ? Oui, un accomplissement forcément, de par notre parcours. Et un rêve aussi, parce que comme dit Flo, on en est très loin. Justement, quand on parlait de maturité, on sait ce qu'on a fait les deux dernières saisons, en faisant des saisons formidables aussi. Et au final, on a fini septième, on n'a rien joué. Donc il faut aussi être réaliste et attendre. Je pense que vraiment le premier bilan, ce sera les dix dernières journées de la fin où on pourra peut-être forcément se dire bon là, on commence à approcher, on peut en parler. Mais là, on vient tout juste de finir la phase allée. Donc c'est difficile de se projeter. C'est encore trop tôt à ton sens ? Pour moi, c'est encore trop tôt. Même si on sait qu'on fait une saison extraordinaire avec un record de points historique, etc. On sait que ce qu'on fait, c'est fou. Mais le football, ça va tellement vite que demain, on perd trois matchs. On va nous remettre tout en question. Et c'est terminé. Surtout avec les locomotives de derrière, Marseille, Monaco, Rennes, on s'est enchaîné les victoires. C'est un passage à vide, tu peux vite disparaître. On sait que les trois, quatre de devant, ils ont un rythme assez fou. Pour le tenir, ça va être difficile. Donc on ne veut pas se prendre la tête avec ça et on va essayer de faire le maximum. Vous avez raison, de temps en temps, la Ligue 1 connaît des locomotives comme ça où des saisons sur un top 4 peut vraiment avoir une énorme différence par rapport au cinquième, au sixième. Je crois qu'il y a deux ans, en 2021, l'OL, justement, ce n'est même pas pour revenir sur l'OL, ne se qualifie pas en LDC avec 76 points. Et pareil pour Marseille en 2017-2018 où Marseille avec 77 points, c'est le Marseille de Rudy Garçon, ne se qualifie pas en LDC. Et 77 points, c'est une moyenne de plus de 2 points par match. C'est une très belle saison. C'est absolument délirant. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question vraiment super intéressante dans le chat que j'avais vraiment bien aimée. Alors, vous savez quoi ? Je l'ai vraiment perdu aussi. Et que j'ai vraiment perdu à l'instant. Je vais voir à quel point je suis vraiment professionnel. Non, c'est bon, je l'ai. Vous avez connu, du coup, la remontée, etc. Les saisons en 2019-2020, notamment, tout ça. 2020-2021, donc des saisons sans stade, notamment, où on se casse en public. Là, depuis, on va dire, plus ou pro un an, un peu moins d'un an et demi, le retour du public est là. Ça se restant sur vos statistiques à domicile où, à Bollard, vous êtes quasiment imprenable. Le stade est tout le temps plein. Je crois que vous êtes sur une série de... Et là, je ne vais pas sortir le mat. 17, merci, parfait. D'accord. Sur une série 2, tu as dit 17. On travaille bien. On n'est plus, on n'est plus, on n'est plus. Une série de 17 matchs avec le stade plein à chaque fois. Nécessairement, à quel point ça a une influence ? Ce Bollard, cette ambiance et cette ferveur qui se passe à chaque fois dans Lens quand il y a un match, en tout cas ça. Je l'ai vécu, parce que je l'ai vu moi-même quand j'étais venu, quand j'avais traversé Lens pour le match contre Lyon. Voir les restos, les bars pleins, les gens, l'effervescence, les maillots partout. La ville vit pour ça. C'est sûr que jouer à Bollard dans un stade plein, c'est magique. On sent vraiment une atmosphère particulière et on le dit à chaque fois, c'est tout simplement un vrai plaisir, un vrai bonheur de jouer devant tant de spectateurs et à Bollard. On a la chance d'y participer, d'y être tout simplement. C'est vrai qu'il y a deux ans, quand on est monté, les supporters attendaient ça depuis tellement de longtemps qu'on n'a même pas pu le fêter avec eux puisque les stades étaient vides, il y avait des jauges. C'était très difficile pour nous et aussi pour eux. Mais c'est vrai que là, depuis un an, un an et demi, c'est vrai qu'on prend... C'est un vrai kiff, tout simplement. C'est un vrai kiff de jouer à Bollard. C'est dur à décrire parce que quand on est sur le terrain, maintenant on commence à avoir l'habitude mais on a des émotions décuplées. On a le sentiment de vouloir leur rendre l'appareil en allant chercher, en ayant un jeu porté vers l'avant. On est un peu transcendés grâce à eux aussi. C'est une ambiance vraiment indescriptible. C'est compliqué à décrire mais c'est formidable de jouer dans un stade comme ça. Je pense que c'est pareil. Quand on a signé ici, on nous a dit tu verras le public et tout. Mais on se fait une image mais pas l'image qu'on a sur le terrain. On l'avait vu déjà en Ligue 2 puisqu'il n'y avait pas eu les georges. Déjà en Ligue 2, on faisait 25 000, 30 000. C'était assez fou. Je l'ai dit souvent contre Chambly, sans manquer de respect à Chambly. Oui, bien sûr. Un mardi soir ou un mercredi soir, on avait fait 33 000 ou 30 000 personnes. C'est dingue. C'est exceptionnel. Vous sentez vraiment la passion des gens donc c'est assez fou. C'est assez fou. Flo, quatrième passeur du championnat. Six buts, six passes décisives. Tu es même dans le top 5 des joueurs les plus impliqués sur des tirs. Avec Messi, Neymar, Bappé, Jonathan David, plus d'une centaine de tirs où soit tu as été à la finition ou à la création. Justement, avec six buts et six passes décisives, on se demande si tu préfères marquer ou si tu préfères justement participer au jeu, être un créateur. C'est vrai que je ne suis pas forcément un buteur à la base. Donc on essaye d'être le plus complet possible, on va dire. Et si je peux faire marquer qu'au lieu de marquer moi-même, ça ne me dérange pas plus qu'autre chose. Le triplé, première journée, il t'a pas ! C'est sûr que mettre un triplé lors de la première journée, c'est toujours gratifiant, c'est toujours beau. C'était mon premier triplé en Ligue 1 d'ailleurs. C'est sûr que c'est des stats qui font plaisir, mais on essaye de faire encore mieux et on travaille pour. Il y avait encore Faïs en défense. Je suis en train de voir du côté de Reims. C'était l'an dernier, je crois. C'était avec ces fameuses tribunes vides encore. Complètement. Et c'est quand même une ambiance un peu particulière quand on voit ça. C'est vraiment particulier. Et ça, c'est le premier match du coach d'ailleurs au PFC où on gagne 0-2. Où je mets un doublé aussi. C'était le premier match du coach. Moi, c'est une question que j'aime bien poser quand j'ai l'occasion de temps en temps d'avoir un footballeur tout en regardant les images. Donc ça fait vraiment plaisir. Quand j'ai des footballeurs ici, j'aime bien leur poser cette question. En fait, vous allez voir, votre pose va influencer sur la question. Jonathan, toi, est-ce que tu saurais nous dire par exemple un attaquant en particulier que tu as rencontré qui n'est pas forcément l'un auquel on pourrait penser, pas un main, mais qui t'a vraiment posé des difficultés. Et à l'inverse, toi, Florian, un défenseur, ce n'est pas lui auquel on pense forcément. Pas forcément rugueux. Parce que rugueux, c'est-à-dire qu'il t'a blessé ou qu'il a fait des grosses fautes. Mais un défenseur qui t'a trouvé vraiment difficile à passer. Alors que nécessairement, quand on pense meilleur défenseur de Ligue 1, son nom ne revient pas nécessairement. Marquignos. Marquignos, voilà. Mais c'est vrai qu'un défenseur qu'on en parle moins, on va dire, c'est difficile. Non, non, non. Tu t'es dit lui, c'est chiant. Il y en a des bons défenseurs en Ligue 1. Abdelamide, non ? Oui, Abdelamide, c'est ce que j'allais dire en plus. C'est quelqu'un qui n'est pas extrêmement connu, mais qui fait toujours son boulot. En plus, il commence à être âgé. Il a 38 ou 39 ans. Donc, il a expérience. Il est toujours bien placé. Il est difficile à passer. Et physiquement, c'est une bête. Donc, c'est vrai que c'est un bon exemple. Moi, c'était Colomoynier à l'époque. Je ne le connaissais pas trop. Je ne le connaissais pas trop. Et il m'avait fait mal. J'avais fait un pénalty. Et je ne pensais pas qu'il allait aussi vite. Il allait à 10 000 à l'heure. Et vraiment, il m'avait fait vraiment une bonne impression. Je m'étais dit, putain, il a quelque chose, ce joueur, dans ses gestes et tout. Tu te dis qu'il ne va pas rester longtemps. Donc, du coup, tu n'étais pas étonné quand tu l'avais à la TDM pour réussir à faire de la même chose ? Non, non, non. J'aurais aimé qu'il marque le dernier but. Mais, non, il a fait un... Et c'est un très bon joueur. Dans le football, l'âge, c'est un petit peu l'ennemi du footballeur. Au plus on vieillit, au plus on devient mauvais, en général. Maintenant, Jonathan, toi, tu as un poste très particulier où justement, en vieillissant, tu as plus d'expérience. Et on voit aujourd'hui les défenseurs à 40 ans qui deviennent de plus en plus forts. Donc, ça veut dire qu'il y a encore au moins 10 ans de progression devant toi. Et toi, Flo, tout à l'heure, Franck nous l'a dit, tu es vraiment un profil hybride. On sent que tu peux te réinventer, que tu es capable de jouer à tous les postes. Justement, la question que je voulais vous poser, c'est que là, j'ai l'ennemi du footballeur. Mais est-ce que vous, finalement, ce n'est pas l'inverse ? Est-ce que là, je ne vous rends pas de plus en plus fort ? C'est vrai que maintenant, à notre époque, on a beaucoup plus d'outils pour durer sur le temps. C'est vrai qu'avant, à 30, 32 ans, on appelait ça, on était cramés. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, je me sens super bien physiquement. Le fait de commencer la carrière un peu plus tard dans le monde pro, ça change ou pas ? Je pense aussi parce que mentalement, je me sens pas. prêt à faire encore 5, 6 ans. Je ne sais pas si les gens me tiendront, mais je me sens encore tout frais dans ma tête puisque j'ai signé sur le tard. J'ai envie forcément que ça dure le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que, aujourd'hui, je joue à 30, moi j'ai 32 ans. C'est vrai qu'on est plus sur la fin, on va dire, qu'au début, mais on se sent super bien. Je pense qu'on est ici très bien équipés pour durer sur le temps et ça se voit sur le terrain. Messieurs, je vais vous proposer de jouer à un petit jeu que vous connaissez peut-être, Mon Petit Gazon. Oui. Vous êtes joueur ? Allez. Alors, je vous donne un tableau chacun et vous allez devoir déjà me dire dans quelle composition vous allez jouer et pourquoi ? 1-1-2 ou 1-2-1 ? Moi, je ne joue pas, ça, je ne connais pas. Je ne connais pas. Très facile à comprendre. Tu vas devoir collectionner. On va te donner un budget de 125 millions. Tu vas pouvoir me donner les joueurs, je te donne le prix. À la base, MPG, c'est 500 millions. Oui, mais là, on n'a que 5 joueurs. C'est un peu moins d'argent. Tu n'es pas un catari. Ça sera 125 et tu dois faire ta petite équipe avec 5 joueurs dans l'effectif. Et après, je crois que le chat, du coup, va voter la meilleure équipe. Voilà, pour la meilleure équipe. Il va gagner, il gagne tout le temps, mon petit gazon. Non, non, non. Justement, c'est là, dans ta tête réfléchie, 5 joueurs, tu demandes, on te dit le prix, tu évalues un peu comme tu veux. 1-2. Donc, on fait défenseur, milieu, deux attaquants ou il y a un gardien ? il n'y a pas de gardien. Il y a un gardien, oui. Ah, il y a un gardien ? Un gardien. Attends, il y a un gardien. Je me le note, un gardien, un défenseur. Après, tu peux faire un défenseur, deux milieux, un attaquant ou un défenseur, un milieu, deux attaquants. Un défenseur, deux milieux, un attaquant, tu peux faire. Ou alors, un milieu et deux attaquants. En fait, tu fais un peu ce que tu veux. Tu peux mettre deux défenseurs, un milieu, un attaquant, c'est un peu comme tu sens. Si toi, tu es plus mentalité, moi, je veux que ma défense, elle cogne. On dit, on fait dans l'ordre ? Là, j'ai fait le gardien déjà. En fait, il faut que tu écris ton gardien et que tu mettes un prix et Jonathan qui ne regarde pas parce que là, je vois, il a l'œil sur ton tableau. Mais le prix, on fait au hasard ? Oui, tu dois gérer ton budget de 125 à la fin. Il ne faudra pas le dépasser. Si tu veux que je te donne des noms de gardien, tu peux me demander. Le prix ? Oui, le prix. Ok. Ok. Si tu as besoin. Il y a une petite contrainte budgétaire. Je sais que, par exemple, je sais que Joe n'est pas très, et très cher comparé aux gros défenseurs. c'est un avantage. Joe, c'est 13. Oui, je sais. Et ce serait vraiment… C'est très bien. Tu sais combien il te coûte ? Je suis monté cette année. Je suis à 18 ou 19. Il y a 25. 25. Il faut avoir les moyens maintenant pour s'offrir. C'est le triplet. C'est le triplet. Il y a 25. Je ne le choisis pas. Il est trop cher. Mbappé, il a combien ? Mbappé, il a 49. Et c'est quoi le budget ? 125. Il est 125. Oh. Il y a des choix à faire. On me dit un seul joueur par club. Tu n'as pas fait pareil que moi. Non, arrête. Un seul joueur par club, vous ne pouvez pas prendre deux joueurs du même club. C'est quoi ? Vous ne pouvez pas prendre deux joueurs du même club. Oh putain, merde. Il faut changer. Eh oui. Tu avais fait tout le R'sélance ? Non, j'avais fait deux joueurs du R'sélance. Oh là, les gens qui... Je vais garder mon ami quand même. Allez, let's go. Il va falloir faire un choix. Non, je suis trop cher. Je suis trop cher. Et deux milieux. Zach, il y a des joueurs qui te feraient kiffer en priorité ? Là, comme ça, là ? Franchement, sur un petit 125, 5 joueurs, comme ça, ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que je prendrais un petit joueur à l'heure actuelle. Je pense qu'il y en a un. Il doit avoir une valeur correcte, tu vois. Et après, je pense qu'il va performer, en plus, le Malinowski qui vient d'arriver. Ruslan ? Ouais. Sinon, on a des joueurs pas chers qui ont dû voir leurs codes augmenter. Il ne manque que milieu. Certains l'orienter. T'es un peu aussi. Je dis ça, je ne dirais rien. Il y a Gendouzi qui ne coûte que 19. Ouais, mais Gendouzi, il ne marque pas assez pour Mbg. Il ne marque pas sur... C'est vrai, c'est vrai. Enzo ? J'avais Terrier. Terrier à milieu, c'était fabuleux. N'hésitez pas à me demander des noms si vous voulez. N'hésitez pas, dites les noms. 125, ça va, t'as de quoi faire, quand même. Carrément. D'ailleurs, au passage, vous pouvez dire un nom et feinter. Parce que... Après, il me recopie. Moi, je ne le vois pas, de là. Le gardien Sels, il a comment ? Matt Sels, de Strasbourg, qui est à 14. Un milieu, un milieu... C'est pas cher, c'est moins cher que... Un milieu que je n'ai pas mis... Ouais, 125. C'est qu'on peut mettre au milieu. donc un milieu bordel. Un milieu de terrain qui marque beaucoup de buts en Ligue 1. Ouais, je suis en train de réfléchir, j'avais terrier, mais... Brougeot ? Brougeot, il doit être migueux. ne copie pas, c'est moi qui l'ai dit en premier. Ah. Vas-y, mets-le alors. Non, mets-le, mets-le. Après, vous avez le droit de faire une garde-prix, c'est celui qui mettra le plus sur Brougeot qui va l'avoir. Ah, mais on met le prix... Ah ouais, ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. mais il va me tuer, il connaît toutes les règles. Il ne peut pas te tuer, tu as juste à regarder à ta gauche et toi tu peux tricher, lui il ne peut pas te tuer. Ouais, moi je ne peux pas, je n'arrive pas à voir. Il y a un milieu qui se tâte pas mal d'une équipe en difficulté en ce moment. Alexis, il est à combien ? Non, Alexis, il est à l'élié. Il est à l'élié. Enfin, il est à l'élié, pardon. Le milieu dont je parle, TG. Ah ouais, Savani, c'est pas dégueu ça. TG Savani, c'est cher par contre. Ça peut être un profil intéressant, je suis en train de défiler, Ludovic Blas qui peut être pas mal. C'est assez drôle Jonathan parce que dans le chat, ils disent, ils demandent pour Matzels parce qu'il nous a dégoûté. Ah ouais, il m'a écoeuré lui du match. Je ne sais pas, il a tout arrêté. 19, c'est bien. Tu vois, l'instant, ils ont joué Matzels, il a fait plein d'arrêt, du coup Matzels, vous allez dire combien ? Oui, c'est vrai. On a 125. 125. L'Ovro Maggière, moi c'est bon je pense. Attends, je suis à 75 là au moins. Tu as mis tes petites offres et tout ? Oui. Parce qu'attention, s'il met le même joueur que toi mais qu'il met un peu plus d'argent, ça ira dans son escarce. On m'a dit avant l'émission, Florian, il joue beaucoup à mon petit gazon donc il connaît tout par cœur. Oh là là ! Ah ouais, il est trop fort Flo. Non moi Jonathan, je fais confiance, t'as demandé quand même quelques joueurs intéressants. Je suis en train de réfléchir à l'équipe que je ferais si j'étais en train de... Romain Fèvre à 16, non. Angel Gomez, ça peut être pas mal du côté de l'île. C'est pas mal. Seulement 15. Même Cabela, oui Cabela. Moi Bayot qui marque en ce moment. Oui, Bayot devant, c'est trois buts en... Tu m'as dit qu'il valait combien à Seltz ? Matt Seltz était... J'ai 10 de plus. Là, je suis obligé de mettre 13 par exemple. Non, c'est 14. Je suis obligé de mettre 14. Minimum 14, tu peux mettre plus si tu veux. Ok. Tu as peur que Florian emprunte Seltz. Attends, Golovin, il est à combien tu m'as dit ? Golovin, Golovin est à 20. Le fait, il a combien le fait de Lorient ? Le fait, 22, c'est énorme pour un joueur comme le fait. Ah ouais ? Non, mais c'est énorme en termes de prix, c'est génial. Ah ouais, c'est bien. Il devrait coûter beaucoup plus cher. Avec la qualité du joueur. Toi, tu ferais quoi ? Moi, déjà capitaine Gendouzi. Même s'il ne marque pas de but, ce n'est pas grave. Mais vraiment, tu es fan de Gendouzi ? Ouais, ouais, ouais. On se parlera en plus. le deuxième fan, c'est Rongier. Je suis embrouillé, moi, avec lui. Tu es embrouillé ? Après, comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Après les fans de Rongier, direct derrière. Non, c'est vrai que j'aime bien Gendouzi, j'aime bien Le Fé. Devant, j'aurais tendance à dire à Jorke, mais cette saison, c'est un peu moins bien. Ça fait 112. Dans les cas, c'est trop fort. C'est un gardien. C'est un gardien. Arrête de copier, il copie, lui. Danso, il a combien ? Tu m'as dit, Danso ? Danso, il n'était pas cher. C'était 20, je crois. C'est 23. C'est 25. C'est quoi le plus cher ? 23. C'est 125. Je pense que je suis bon. 10, 40. 10, 30. Non, je ne suis pas bien. On a fini du côté de Florian Sotoca. C'est bon. Je suis à combien ? Je suis nul en calcul mental. C'est facile. Allez. Regarde pas Mbappé, tu as pris le même. Non, je ne l'ai pas pris. Ils étaient trop chers. 64, 64. Je vais dépasser. 64, 88. Non, 86. Oula. 86 et 33. 109. 119. 119 ? Oh oui, non, t'es beaucoup trop, Fradé. Beaucoup trop ? Ah ouais ? 119 et 23. 119 et 23. Il peut jouer à 4. Mais dis-donc, il a combien ? Il a combien ? Facundo Medina, Facundo Medina, coûte 16. C'est moins cher que Danso. Mais je suis quand même trop là. Ouais. Tu baisses Mbappé. Ah mais tu vas me prendre. Jonathan, on va te demander de faire des choix rapides. Je ne l'ai pas mis à Mbappé. Il va falloir faire des choix. Le match commence en 30 secondes là, Jonathan. Allez, je commence là, c'est bon. Medina, 16. Ouais. C'est bon, je suis large là. T'as intérêt de la gagner ce face-à-face. Là, tu nous as fait un trailer. On vient de m'apprendre que le gradier FC vient d'avoir un sponsor qui lui offre 10 millions supplémentaires. Ça va le faire. Mais je vous laisse tomber les tableaux et puis on va, voilà. Présente-nous ton équipe, Florian. Alors, gardien de but, Lafon, donc il a 20, donc j'ai mis à sa hauteur. OK. Puisque c'est ce que je fais tout le temps en début de saison. Mon ami Jo, 13, valeur sûre. C'est sûr de jouer tous les matchs. Il a de bonnes moyennes. Il n'est pas cher. C'est un 4-1-1-2 que tu as fait. Un 1... Non, non. Un 1-1-2, ouais. Un 4, moi je dis. Ouais, ouais, ouais. Milieu, Golovine. Parce qu'au milieu, j'aime bien des milieux qui marquent. Donc Golovine, il marque assez. Il est peu cher. La casette, valeur sûre quand même du championnat qui marque beaucoup. Beaucoup de pénalty aussi. Et... Pénalty pour Lyon. C'est un pique. Pénalty pour Lyon. Et Sanchez, Alexis Sanchez parce que j'aime bien... C'est bien le joueur ? J'aime bien le joueur. Moi, franchement, j'ai regardé ton équipe pas ouf. Franchement... C'est vrai, pas ouf ? On est amis, on est amis. Ils m'aiment bien. C'est parce que tu viens de Valais. Montre-là à la caméra un petit peu l'équipe avec le tableau pour que les gens puissent regarder un peu à quoi elle ressemble. Et après, on va regarder celle de Joe qui va nous présenter... Et ça fait un toto de 125. Dans un instant. 125, utilisé pour Florian Sotoca qui va devoir partir la saison prochaine avec un budget de zéro. Joe, présente-nous un petit peu ton équipe à toi. Elle est belle l'équipe, je tiens à le dire. Elle est belle, ouais. Moi, c'est Matt Seltz, le gardien, parce qu'il m'a écœuré contre nous. Il ne fait que des bons arrêts. Mais Dina, parce que pareil, c'est une valeur sûre, je trouve. Il fait toujours ses matchs, il est toujours bon. C'est un 1-1-2-1, je précise. C'est deux milieux de terrain pour toi. Il y a deux milieux de terrain et après, tu pourras la montrer aux caméras. Après, j'ai laissé Mbappé et sinon, c'est trop facile. Après, il y a Lefay et Savanier parce que tu m'as aidé. C'est pour Savanier. Et après, Kiki devant. Montre-la à la caméra. Messieurs, je vous laisse montrer tous les deux vos tableaux parce que sur le chat, vous allez avoir l'opportunité de voter. C'est sur Twitch. Vous allez en haut dans la section sondage. Les gens, ils vont voter pour Mbappé de suite. C'est facile. Vous votez pour votre équipe préférée. Mais c'est pas grave, mais je vais m'accrocher. Kylian servi par Enzo Lefay et Savanier. C'est magnifique. Ça a du sens. Zach, c'est laquelle ton équipe préférée ? On le sait déjà. Je l'ai vanné sur Lyon. Je le prends pas mal. Je le prends pas mal. Il n'y a pas de souci. Du coup, comme je disais, c'est Jonathan Grady. Non, plus sérieusement, je dirais que c'est Jonathan Grady, mais j'aime bien la tienne également. Mais j'ai peur que Sanchez et Lacazette fassent deux profils qui ne sont pas complémentaires de fou. Si je dois parler footballistiquement parlant, j'avoue que je trouve qu'il y a plus de sens chez lui. Merci. Tu connais pas trop le foot, quoi. Dans le chat, on va bientôt avoir le résultat de cette rencontre pour savoir quelle a été l'équipe vainqueur. Oh ! 50-50, 211 votes chacun. C'est beau. On est en train de parler. C'est beau. C'est beau. C'est beau, il a gagné. Faites n'importe quoi. Il y a Mbappé, je leur remontre. Non, mais ça va signer. On le connaît trop. Il est trop connu, Mbappé. C'est bon. Vaut mieux la nouveauté. C'est trop trop de série. C'est vrai que la tienne, elle est un peu plus originale. Voilà. Originale, tu rigoles. Tout le monde l'aurait mis à Mbappé. Donc, je me suis dit je ne vais pas sur Mbappé. Parce qu'il est trop cher. Tu t'es renvoyé avec Mbappé. Il fallait mettre Terrem Mofi, quelque chose d'un peu plus original. Je disais le résultat final. Ah, ça y est. Victoire de l'équipe de Jonathan Grady. 51 à 49 % 200 points. C'est Mbappé. C'est le 1 % de Mbappé. Qu'est-ce que c'était serré ? C'est dingue. Si tu devais dire un score, on va dire c'est un match de futsal. Entre les deux, là ? Ouais. Il n'y a pas match. Mbappé au futsal, il ne sait pas jouer au futsal, Mbappé, non ? Moi, franchement, j'allais dire, Joe Grady, ce n'est pas contre toi, mais défendre un contre un face à Kiki. Dans son équipe. C'est vrai que c'est difficile. Tu vois, c'est difficile. Ça t'aurait eu un peu de mal. C'est sûr. Après, Medina, je pense que Medina en futsal, je n'aimerais pas trop jouer contre lui. Je pense que Medina peut prendre le rouge contre Alexis. Oui, ça, c'est sûr. Il y a des équipes, vous, cette année, qui vous ont marqué puisqu'on est en train de faire un peu la compo. Je me rappelle, j'étais au stade de Vélodrome quand, malheureusement, j'ai vu cette frappe déviée de Balerji dans les cages. Heureusement pour vous. Mais ouais, c'est quoi les équipes qui vous ont marqué ? Je pense que Marseille, c'était quand même un match référence pour vous. Marseille, c'était un match difficile surtout en première mi-temps où c'était dur. Après, en deuxième mi-temps, on avait repris le jeu. Début de première, je me rappelle, il y a ce centre où il y a un tacle qui passe juste devant le but où le ballon est à un mètre des cages et vous n'arrivez pas à couper la trajectoire. Mais ouais, il y a eu un petit temps fort dans le premier quart d'heure où ça a été chaud. C'est vrai que c'était difficile de jouer au Vélodrome. Mais après, une équipe qui nous a marqués vous gagnez tout le monde. Surtout Marseille. En vrai, surtout Marseille. Sur la phase d'aller. Ils ont mis beaucoup d'intensité et tout, c'était impressionnant. Il y a vos équipes qui ne vont pas tarder à apparaître à l'écran de vos équipes de foot salle. Je ne t'ai pas eu un instant-là. Et voilà, ça y est, elles sont prêtes. Lafon, Grady, Golovin, Lacazette, Sanchez, Sels, Medina, Lefay, Savanier, Bappé. C'est vrai qu'il y a quand même deux bien belles équipes ici. En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous et j'espère que vous allez continuer sur ce rythme cette saison-là, même s'il y a mon club qui est juste derrière. Je changerai peut-être de discours à la 37e journée si ça joue le titre entre Marseille et entre Lens. En attendant, je vous souhaite le meilleur et bravo déjà, comme on l'a dit tout à l'heure avec Zach, pour le capital sympathique à l'ERC Lens. Et surtout, vrai plaisir de vous recevoir ici sur Twitch. Ça fait vraiment plaisir. C'est un peu bon délire. Il y avait du monde déjà dans le chat qui l'ont apprécié. Donc vraiment, c'est top. Merci à vous. Bonne saison et continuez à gagner tous vos matchs. Merci beaucoup. Merci. Bon courage pour les prochains. J'ai vu le directeur général. Oh là 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 là. Ça va être plus sérieux que nous. Pas de problème, on aime bien. Bon, à bientôt. Allez, Zach, ça va être le moment de rentrer dans la deuxième partie d'émission. Cette fois-ci, je le lance, jingle. Je ne sais pas si elle était prête, je les ai peut-être pris un petit peu de... Un petit peu de cours vu que j'avais oublié le premier. Voilà, on était dans les émotions. On a commencé l'émission, c'était la première de l'année et franchement, c'est un format qui est plutôt cool, Zach. Ils sont trop drôles dans le truc. En fait, ils pensaient sérieusement depuis tout à l'heure qu'il allait y avoir une annonce de prolongation là comme ça. Ah oui, sur Twitch, Zach et Quanto, on va annoncer la prolongation. On n'est pas venus les mains vides, il y a une surprise. Attention, on va sortir le contrat. C'est ça, exactement. Les gars, c'est bien que ce n'est pas un sujet qu'on va aborder ici et je vais laisser Quanto continuer l'émission gentiment. Écoute, on se régale et on va accueillir nos deux prochains invités, deux joueurs et anciens joueurs marquants du club puisque c'est Eric Sicora et Loïs Openda qui vont venir nous rejoindre ici même sur le plateau. Loïs Openda, le serial buteur du Racing Club de Lens. Les voilà qui commencent à s'installer. Salut. Ça va bien ? Salut, ça va ? Tranquille, enchanté. Ça fait super plaisir. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Salut, ça va ? Loïs Openda, que vous connaissez tous si vous suivez un petit peu le Racing Club de Lens et Eric Sicora que vous connaissez évidemment si vous êtes supporter du Racing Club de Lens. Après, pour les plus jeunes qui supportent d'autres clubs, peut-être un petit peu moins, mais joueur emblématique du RC Lens comparé à Barési, me semble-t-il, par Guillaume Varmuz, le Barési du Milan puisqu'il a fait toute sa carrière au Racing Club de Lens et puis derrière, carrière d'entraîneur de la réserve, carrière d'entraîneur de l'équipe principale et aujourd'hui, responsable post-formation, c'est bien ça ? C'est ça. Le CV a été correct à peu près ? T'as bien résumé. Ça va, c'est que j'ai pas trop mal fait mon travail pour une fois. Merci d'être avec nous pour ce petit moment. C'est intéressant d'avoir un choc des générations avec Eric qui a fait partie de la grande épopée lançoise et toi, Loïs, qui peux faire partie de la prochaine épopée lançoise. Loïs, ton début à Lens est dingue. Il y a eu ce match avec ce triplé où t'es rentré sur le terrain. Il y a cette ferveur populaire du côté de Lens. Ça te fait quoi d'évoluer dans un club comme ça ? Déjà, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir d'évoluer dans ce club. Je pense que le début de saison qu'on fait pour l'instant est magnifique et on ne compte pas s'arrêter. Maintenant, on compte continuer comme ça jusqu'à la fin de saison, se donner à fond et montrer qui est le RC Lens. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas ? Moi, j'avais une petite question comme ça en rapide. D'ailleurs, ça fait très plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent capitaine, capitaine, capitaine Siko. Donc, ils sont très contents de vous voir ici. Ça fait vraiment super plaisir. Loïs, il y a eu il n'y a pas si longtemps une action de ta part qui ne l'a pas fait qu'à moi mais qui m'a fait littéralement comme ça, un petit peu ouvrir la bouche. Le but face à Paris. Est-ce que ce but face à Paris, tu peux nous le raconter dans ta peau ? Genre entre le moment où le ballon vient, le moment où tu décides de mettre le dribble et tout ça un peu. Est-ce que tu serais capable de nous en parler de ce but en particulier ? Il n'y a pas de souci. Déjà, je pense qu'on part sur une belle récupération de l'équipe. Après, on connaît Seco. Une fois qu'il a le ballon, il est très dangereux. Il connaît très bien ma qualité. Il m'a mis un ballon parfait en profondeur. Après, je pense que j'ai pu bien jouer avec mon corps pour ne pas que Ramos passe devant moi. Après, ce qu'il y avait dans ma tête quand je suis arrivé devant le but, j'étais sur mon pied gauche et je me suis dit ne tire pas ton pied gauche et va sur ton pied droit si tu veux marquer. Tu n'as pas eu confiance pied gauche ? Ce n'est pas que je n'ai pas eu confiance, mais je savais que si j'allais de mon côté droit, j'allais réussir à faire quelque chose. Après, je ne sais pas, c'est un instinct et c'est quelque chose que j'ai senti que Marquinas venait. Le feeling du moment. Oui, c'est le feeling et après, c'est juste un geste technique que j'avais réussi à faire il n'y a pas longtemps contre Lorient auparavant où j'ai pu marquer du gauche. Là, je l'ai fait pour arriver sur mon pied droit. Après, c'est le geste qui vient rapidement et la finition qui vient aussi rapidement. Après, elle va dans le but et je pense que tout le monde est content. Au queue, oui. On va faire rentrer Thomas Deuzeur qui est avec nous. Je t'en prie. Viens ici. Humoriste que vous connaissez très très bien qui est sur toutes les plateformes de vidéos et surtout grand supporter du Racing Club de Lens. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Tu dois être comme un dingue avec Eric Sicoura juste à côté de toi. Eric, on a déjà eu l'occasion de parler une fois ensemble il y a longtemps mais ça me fait bizarre de voir Eric ici et surtout, ça me donne envie directement de poser une question parce qu'on a ce RC Lens qui a pas mal changé ces derniers temps et Eric a connu toutes les phases ces derniers temps et il y a eu une phase un peu difficile qu'on appellera la phase de transition du RC Lens à l'époque où notre sponsor était Azerbaïdjan, Land of Fire. à quel moment après toute cette période un peu plus noire pour le club tu t'es dit ça y est le club me ressemble à nouveau ? En fait c'est depuis quelques années avec l'arrivée de Philippe Montagné les choses ont commencé à se mettre en place il y a eu l'arrivée aussi de Joseph Fougourian qui a été très importante parce qu'on voit aujourd'hui dans des clubs des personnes arrivées avec de l'argent mettre de l'argent mais pour essayer d'en récupérer et à la différence je pense que Joseph est tombé amoureux du club et c'est devenu un passionné et la différence avec d'autres clubs elle se joue peut-être là et puis aujourd'hui tout le monde est à sa place il n'y a personne qui déborde il y a Joseph il y a Arnaud il y a le staff technique avec Franck et la somme de recrutement et aujourd'hui tout le monde bosse ensemble et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des résultats il y a eu aussi un recrutement qui a été fait depuis quelques années qui est hyper cohérent et où on fait des bonnes pioches il y en a un qui est à côté Louis non mais c'est vrai oui t'as une bonne pioche Louis c'est un truc pas intéressant quand on parle le club va bien mais dans le recrutement on a eu des joueurs qu'on ne connaissait pas forcément et qui ont tous explosé ici donc il faut aussi tirer un coup de chapeau à cette cellule-là puis au club d'avoir bien travaillé d'avoir investi donc ça c'est hyper important et les résultats qu'on a aujourd'hui il y a le staff il y a les joueurs il y a le public et aujourd'hui tout est réuni pour réussir alors le chemin est encore long attention mais en tout cas on reprend du plaisir à aller au stade on voit un stade plein on voit des gens qui chantent on voit du jeu on voit des joueurs heureux entre eux ça communie donc c'est ce qu'on demande ici et après on peut rater des matchs on peut perdre des matchs à partir du moment où on s'investit et on se donne à fond ça passe et quand on voit aujourd'hui on est enfin on est c'est facile de dire on est c'est eux ils sont à 10 sur 10 ça prouve cette envie et cette ferveur j'avais une question moi quand on est directeur de post-formation comment est-ce que on travaille le rapport entre par exemple un recrutement à venir imaginons sur un poste et vous le fait que peut-être dans vos jeunes vous ayez déjà peut-être quelqu'un de prometteur à ce poste qui risque d'être peut-être prêt à court, moyen terme comment est-ce qu'on sait ok là c'est ok on va boucher personne ou alors là tiens peut-être que ce jeune il en vaut la peine après on est ouvert à toute proposition on est souvent sollicité après c'est pas il n'y a pas que moi il y a la cellule de recrutement chez les pros il y a aussi Eric Acerdan au niveau du centre de formation et on échange énormément si on a un jeune joueur qui est prometteur on va peut-être éviter de prendre quelqu'un qui puisse le bloquer ou alors vraiment c'est quelqu'un d'une pointure et il va s'imposer rapidement chez les pros ce qui permet de laisser le jeune encore travailler sereinement et de franchir les paliers donc voilà après ça dépend en fait ça dépend du poste ça dépend du joueur qui va arriver des fois on fait une bonne pioche et on est content des fois on prend et puis on se trompe donc voilà il ne faut surtout pas boucher les jeunes qui sont ici est-ce qu'il s'est passé avec la Bolas Caride on a un attaquant jeune qui vient d'arriver dans le groupe pro et du coup on n'a pas recruté un attaquant supplémentaire visiblement pour lui laisser de la place c'est un peu ça avec lui la Bolas Caride il y a aussi le fait que Buxa soit un peu blessé mais en tout cas oui ça prouve aussi qu'au niveau du centre de formation il y a des bons gamins et la récompense c'est un joueur formé qui signe son premier contrat pour ici donc ça doit inciter les jeunes du centre à se donner encore plus d'avantages et puis après quand on travaille on est souvent récompensé et Rémi est récompensé maintenant c'est un pied chez les pros il y a encore énormément de travail pour y arriver et on sait que pour les attaquants c'est pas un boulot facile parce qu'on est souvent critiques quand on ne marque pas il y a souvent les doutes donc voilà c'est un jeune joueur il a la chance aujourd'hui d'être dans un groupe pot et de pouvoir côtoyer Loïs, Flo, Wesley donc c'est un avantage énorme Eric quand on parle du RC Lens forcément on pense à vous vous êtes un amoureux du club est-ce qu'il y a une ADN du côté du Racing Club de Lens que vous essayez aujourd'hui d'inculquer aux plus jeunes ou dans la post-formation et qui justement leur permettrait d'être un joueur compatible avec le RC Lens parce que cet ADN là vous finalement il n'y a personne d'autre que vous qui le connaît Après dans ce club les valeurs c'est déjà de tout donner sur un terrain c'est d'être hyper rigoureux c'est d'être exigeant que ce soit sur le terrain ou en dehors c'est respecter les gens on vit dans un centre de formation où il y a plein de personnes il y a des dames de ménage il y a les cuistots c'est des personnes comme nous on se doit de dire bonjour on se doit de respecter ces gens-là de respecter l'adversaire donc on a toutes ces valeurs à leur transmettre c'est vrai qu'il y a des gamins qui partent tous de chez eux des parents donc on a aussi un peu ce rôle de papa donc c'est pas... Les jeunes nous ont tous dit bonjour tout à l'heure quand on est arrivé j'étais étonné S'ils ne le disent pas ils sont punis Non mais on s'attache à ça parce que c'est... Aujourd'hui on perd un peu tout ça on est dans un monde où les jeunes c'est un peu compliqué donc voilà on essaie de les impliquer énormément et notre rôle il est là aussi Zach on va avoir une question sur Twitter je te laisse la lire Allons-y Allons-y On sait qu'il y a pas mal de gens qui posent pas mal de questions elle va être affichée Salut Loïs comment se passe la transition entre le championnat néerlandais et la Ligue 1 ? C'est exactement la question que j'allais lui poser je vais même étoffer un peu la question t'as connu le championnat Bell le championnat hollandais est-ce que le championnat de France est plus exigeant physiquement en termes de travail ? Est-ce que t'as senti une éthique de travail différente entre les différents championnats dans lesquels t'as évolué ? Exactement j'ai évolué dans le championnat belge après j'ai j'ai pris quand même assez d'expérience aussi dans le championnat belge même si j'ai pas joué énormément ouais je sais que c'était un championnat qui est pas du tout facile aussi les méthodes de travail au club de Bruches c'était parfait on avait un bon groupe on avait préparateur physique pour être en forme pour chaque match c'est ça qui fait que le club de Bruches performe chaque année après la transition en Hollande c'était beaucoup plus différente parce que c'était pas vraiment la même chose qu'en Belgique le championnat hollandais on le connait très bien parce qu'on sait très bien que pour un attaquant qui va là-bas c'est pas c'est pas dur mais c'est pas facile aussi parce que marquer des buts on dit qu'ok le championnat hollandais les défenseurs sont moins forts qu'en Belgique mais après c'est c'est comment le comment l'attaquant va gérer ça et moi je pense que j'ai plutôt bien géré la transition pour aller vers la Hollande j'ai pu marquer assez de buts à Arnhem et quand je suis venu en France tout était différent c'était différent de la Belgique différent de la Hollande parce qu'ici c'est plus physique on demande plus de d'intelligence de concentration parce que parce que c'est la Ligue 1 la Ligue 1 c'est les 5 meilleurs championnats ici en Europe et forcément c'était c'était pas facile au début mais le club a bien géré la préparation pour que je sois prêt dès le premier match et je pense que ça se voit que tout a été bien géré depuis le début ici avec moi moi j'avais un petit peu une question par rapport à quelque chose comment est-ce que t'as géré le rythme comme ça sur une année un peu inédite une année de coupe du monde entre avec du coup une coupure être au club devoir revenir et tout machin c'est comment ? j'ai déjà eu ça quand j'étais chez les jeunes on avait souvent ça aussi quand il y a les matchs ça se coupe après il y a directement l'équipe nationale donc j'ai assez l'habitude j'y suis depuis que j'ai 15 ans l'équipe nationale donc forcément c'était pas quelque chose d'assez difficile après il y avait la coupe du monde qui était là cette année donc forcément il fallait faire complètement une coupure pour être concentré sur la coupe du monde mais pour aussi revenir en club c'était pas dur pour moi il n'y a pas eu de difficulté tu n'as pas non j'avais cette envie aussi de revenir quand c'était terminé la coupe du monde de revenir directement pour reprendre tout ce que je devais faire mon rôle que j'avais ici avec l'Hercélance te remettre dans le bain ouais me remettre directement dans le bain être directement en forme et commencer l'année en toute beauté Thomas je te laisse la main tu dois avoir mille questions à poser forcément moi Loïs je voulais te demander il y a des matchs où tu démarres sur le bain en ce moment ça alterne malgré tes très bonnes stats qu'est-ce que tu ressens au moment où un match démarre sans toi sur la compo ? je reste d'abord je reste toujours concentré parce que c'est important parce qu'à n'importe quel moment je peux rentrer que ce soit la cinquième la soixantième la quarante-cinquième et après du fait de commencer sur le banc ça ne change pas grand chose parce que j'ai toujours envie de jouer que ce soit sur le terrain ou pas sur le terrain et comme je l'ai dit la concentration elle est importante parce que si je rentre et je ne suis pas concentré forcément je ne vais pas faire des bonnes prestations mais si en rentrant je suis concentré forcément j'aurais peut-être la possibilité de pouvoir changer le match si c'est possible tu as fait une fois en mettant un triplé sur une de tes entrées c'est arrivé il n'y a pas longtemps contre Toulouse c'était mon premier triplé et puis j'ai entendu aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui l'avaient fait en sortant du banc je pense que ça a montré que j'étais concentré pour rentrer à n'importe quel moment pour essayer de changer le match quand on en avait besoin Eric vous êtes très proche de la formation en général vous voyez les générations passer les unes après les autres est-ce que vous le sentez le changement de football au sein des générations le changement de football le changement de l'éthique de travail est-ce que les jeunes de maintenant sont plus travailleurs plus feignants qu'auparavant parce que il y a des évolutions dans le football qui font qu'aujourd'hui avec les nouveaux dispositifs on peut le voir avec des rôles de pistons on a des joueurs qui sont de plus en plus offensifs un football qui est peut-être un petit peu différent de ce qu'on pouvait voir auparavant et surtout les jeunes joueurs lorsqu'ils signent à l'étranger ils arrivent tous en disant le travail à l'étranger n'a rien à voir avec le travail en France et on entend les entraîneurs étrangers dire les jeunes français quand ils arrivent ce sont des feignants parce que toi tu le sens tout ça l'évolution dans le caractère dans la manière de jouer dans l'implication dans tous ces aspects-là du côté des jeunes au fil des générations je ne dirais pas que ce sont des feignants c'est des mecs qui bossent après la mentalité dans les pays étrangers elle est différente donc je ne suis pas trop d'accord avec ça ça veut dire qu'en France on ne travaille pas et on ne fait rien alors qu'on a beaucoup de jeunes joueurs qui partent on a beaucoup de joueurs français qui partent à l'étranger et qui réussissent et qui font des très belles carrières donc c'est un peu bizarre mais bon après chez les jeunes je trouve que c'est le goût de l'effort mais je pense que ce n'est pas uniquement dans le football j'ai des enfants aussi et quand on dit t'inquiète c'est là qu'il faut être en danger qu'il faut être sur l'équilibre parce qu'on se dit il a compris mais t'inquiète ça va être fait pas tout de suite mais non je trouve que c'est un peu j'avais encore une équipe je trouve que c'était un peu moins passionné alors ce qu'on leur a dit c'est que moi j'étais joueur j'étais défenseur je regardais les matchs et je regardais celui qui joue à mon poste ça me permettait d'apprendre comment venir fermer offensivement défensivement comment ils gèrent ces situations aujourd'hui quand on leur dit de regarder un match ils vont retenir un geste technique de Neymar alors que c'est un défenseur central ou une roulette ou un truc comme ça et je trouve qu'ils sont un peu ils regardent les matchs mais ça peut être aussi une source de progrès un match ça peut te permettre de voir ton positionnement comment intervenir par rapport à tes caractéristiques aussi comment défendre par rapport à un adversaire qui est petit, grand tu dois t'adapter aussi à tout ça donc je trouve que cet outil-là ils ne l'utilisent pas assez maintenant c'est quand même des mecs qui bossent après forcément il y a toujours des mecs qui sont un peu en avance sur d'autres d'autres qui récupèrent le retard parce qu'ils sont un peu plus travailleurs et ils sont à l'écoute du coach aujourd'hui il y a l'environnement aussi qui est très important et qui n'est pas toujours Martin bon il ne facilite pas le travail des coachs et des directeurs de centres de formation parce qu'on a quand même une petite expérience de joueur ou d'entraîneur ou d'éducateur et quand on est ici c'est pour amener le joueur le plus haut possible l'amener au plus haut chez les pros maintenant s'il ne réussit pas à l'ence mais qu'il réussit une bonne carrière à l'extérieur on est aussi content et on a fait le travail et de temps en temps on a l'impression qu'on voilà qu'on veut qu'on veut faire partir le gamin parce qu'on va lui faire croire qu'ailleurs c'est mieux qu'il va gagner beaucoup plus d'argent alors que la formation elle n'est pas terminée il y a encore plein de choses à apprendre donc on doit aussi se battre contre ça c'est ce qu'on n'avait pas avant maintenant des agents il y en a des milliers des millions alors qu'à une époque il n'y en avait pas énormément donc ouais il faut aussi lutter contre ça mais après voilà on est ici pour au club on a une identité on essaie de la garder de les faire travailler dans ce sens-là pour les amener le plus haut possible et on y arrive après c'est à nous d'établir des bons groupes avec des joueurs de caractère des mecs qui vont bosser qui ne sont peut-être pas des super joueurs mais on sait qu'avec ces mecs-là ça va travailler dans un groupe ça va faire progresser les autres mais les autres vont les faire progresser aussi et des fois on a des très bonnes surprises donc voilà il y a cet aspect-là à jauger et aujourd'hui on est content du travail qui est fait à la formation alors tu as parlé de Rémi il y a quelques jeunes qui s'entraînent aussi avec le groupe de Franck avec Louise donc voilà le but il est là et c'est de faire progresser les plus jeunes dans les catégories supérieures dès décembre pour qu'ils s'habituent à la compète des joueurs un peu plus vieux Messieurs est-ce que vous avez un petit peu de mémoire vous vous rappelez de vos matchs bon toi Loïs ça va être un match assez récent Eric tu te rappelles lui c'est facile tu te rappelles Loïs il a signé hier et tu lui demandes Loïs on va jouer à un jeu il va falloir que tu me donnes la compo de ton premier match avec le Racing Club de Lens cette année face à Brest tu vas avoir une minute pour me donner les joueurs à chaque fois que tu vas trouver un joueur tu vas marquer deux points par contre si tu me donnes un joueur qui était remplaçant tu perds un point je ne sais pas si on a un chrono qui est prêt du côté de la régie allez 3 2 1 top Loïs gardien Brice oui défenseur Kev Danso oui Grady oui Medina oui à droite Francky oui à gauche Macha exactement Salis oui Seko oui Flo oui David oui et moi oui impeccable impeccable Loïs je vais te dire que t'es le plus grand feinteur du monde bravo bravo on t'a posé la question t'as fait oh et là en 20 secondes t'as tout créé t'en se rends même moi je pose une réclamation déjà avant ma question Eric c'est facile Eric c'est facile je suis d'accord t'as l'équipe qui joue tous les week-ends non mais le niveau de face ça va nous faire croire que c'est le truc difficile il t'a tout fourré on va 25 ans en arrière maintenant Eric Eric pour t'aider parce que toi c'est vrai que le match il n'est pas long je vais donner l'autorisation à Thomas de jouer avec toi mais c'est un match qui remonte à maintenant il y a quelques années il me semble que c'est la J34 de 98 est-ce que tu te rappelles du match ? c'est Hausser c'était Metz Metz ? aïe 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 ça commence mal c'était Metz ça commence pas bien à l'extérieur 0-2 c'était à l'extérieur drop je n'irai que doubler t'es prêt ? vous êtes prêt ? 3 2 1 top tu peux y aller donne moi la liste de noms des joueurs Warmus oui Sikora Manier Wallem oui Lachor oui Dehu oui Fouet oui Stéphane Ziani oui Miser oui Drobjniak oui incroyable il l'a mis encore pour longtemps incroyable mais attends Thomas je l'ai aidé quoi les postes moi j'ai dû dire gardien, défenseur c'est pour ça que j'ai pas du dit temps je jouais quel poste ? défenseur droit donc j'ai commencé gardien numéro 2 j'avoue j'avoue à l'époque nous on avait, c'était 1, 2, c'est encore la télé en oradone c'est passé ça il l'a fait dans l'ordre c'est magnifique incroyable incroyable non mais Loïs t'as réussi en 22 secondes il a réussi en 19 alors que t'as commencé en retard non mais là je suis bluffé d'ailleurs vous avez choisi ce match-là lance-messe il me semble que c'est la dernière journée du c'était au cerf c'était au cerf c'est pour ça je pensais mais c'était les deuxièmes messes du coup c'est le titre se jouait entre mess et lance on va gagner là-bas en fait on passe devant mais en fait c'est magnifique de pouvoir voir ça parce que on a écrit l'image du titre en fait c'est magnifique de pouvoir voir ça parce que ça me permet de remonter une question du chat qui était super intéressante de la part d'un supporter d'en soi il disait Eric t'as connu un groupe qui a fait champion est-ce que tu vois des similitudes dans le groupe qui a fait champion avec le groupe de cette année sans nécessairement dire que le groupe de cette année va être champion ou quoi est-ce que vous voyez des similitudes peut-être dans les attitudes, dans le jeu, dans la façon dont le truc évolue est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? nous on avait un bon attaquant déjà ah 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 elle est pas mal elle est pas mal il te bat il te bat il te bat non mais je pense que il y a des similitudes entre le groupe de joueurs, le coach, la façon de jouer nous on avait notre coach qui était Daniel et en fait on arrive à la causerie il parlait que de notre équipe il parlait 15 secondes de l'équipe adverse pour donner la compo mais après c'était uniquement nous et on se focalisait que sur notre jeu on savait qu'on allait toujours jouer en 4-3-3 qu'on joue au PSG ou au dernier du championnat on était partis pour jouer et marquer le plus de buts et c'est ce qui a fait notre force donc voilà et je pense qu'aujourd'hui quand on voit les attitudes des joueurs et tout à l'heure ce qui a été important aussi ce que dit Loïs c'est qu'aujourd'hui même quand il y a un joueur qui est sur le banc le mec il fait pas la gueule quoi parce qu'il rentre et il sait qu'il va être important qu'il a un rôle important et qu'il peut faire gagner l'équipe et c'est comme ça qu'on avance et aujourd'hui voilà les similitudes elles sont là le coach il est là aussi il fait jouer son équipe c'est toujours jouer pour aller vers l'avant c'est gagner des matchs c'est marquer des buts dans la transition aller vite vers l'avant ben voilà donc de ce côté-là oui il y a des similitudes maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure le foot va très vite et on sait jamais ce qui peut arriver mais en tout cas aujourd'hui quand on voit le championnat ou le mi-championnat parce qu'on est à la moitié que fait l'équipe sincèrement chapeau et on voit que même en étant très bien derrière il y a quand même Marseille qui a 2 points le PSG qui a 3 points donc on peut espérer plein de choses Thomas c'est à cette époque-là que t'es tombé amoureux du RC Lens c'était à l'époque d'Eric moi j'ai pas de chance en tant que supporter parce qu'en gros je suis devenu fan de foot à la coupe du monde 98 donc j'ai pas connu le titre du RC Lens j'ai juste vu mon frère et mon père très contents et tout moi je savais pas trop pourquoi donc j'ai beaucoup connu moi les années j'ai connu de bonnes années après l'année où Lyon nous a pris le titre en finale du championnat en 2002 voilà le coup dur et après les années Ligue 2 donc là le bonheur qu'on est en train de vivre en ce moment je le savoure énormément parce que je considère comme beaucoup de supporters avoir mangé mon pain noir et je voulais juste dire le petit point commun qu'il y a c'est Captain mais les supporters le savent mais Captain Seiko a laissé place à Captain Seiko donc il y en a on a une grosse symbolique sur le coup de cette année il y a une petite symbolique voilà moi Loïs petite question qu'à ça cet été quand bah quand arrive tu sais le mercato de ça machin je suppose que c'est plein de discussions de trucs genre quand Lens est arrivé en particulier ça t'a chauffé direct genre t'as mis la priorité à Lens ou il y avait peut-être un peu plus de temps de réflexion ou autre c'est même pas une question de dire ouais tu préfères d'autres choses ou quoi mais genre quand Lens est venu ça t'a fait quoi en particulier ? Je vais prolonger ta question Zach parce que il y a des rumeurs qui disent est-ce que Thierry Henry a eu un rôle dans ton arrivée ici ? alors est-ce que c'est vrai ça aussi ? j'avais des contacts avec le RC Lens ouais mon agent m'avait il m'avait parlé du RC Lens moi je connaissais pas vraiment à 100% j'avais déjà entendu parler du RC Lens oui logique et je connaissais pas à 100% mais quand j'ai eu le directeur et le coach au téléphone pour moi c'était ma priorité genre deux discussions au téléphone ça t'a fait dire que c'était sérieux ? j'ai senti directement quelque chose que j'allais m'épanouir ici que j'allais me sentir vraiment comme chez moi et qu'ils allaient on va dire prendre soin de moi et faire en sorte que je puisse évoluer et pour revenir à Thierry Henry j'avais par là avec Thierry Henry il m'avait dit que les RC Lens c'est une équipe quand ils me parlaient de la saison passée que c'était une équipe que quand ils partaient en contre-attaque ça faisait très mal et que pour moi qu'un joueur qui aime bien attaquer l'espace forcément c'est une équipe qui peut être très très bien pour moi j'avais même parlé avec Eden et Thorgan Thorgan m'avait dit que c'était son club de coeur vraiment que s'il allait là-bas il allait être content même Eden m'avait dit que c'était un très bon club ils voulaient pas en dire plus parce que ça restait à l'île mais que franchement c'était une très bonne équipe pour moi et que ça pourrait bien se passer et après c'était avec le choix du coeur aussi de venir ici donc voilà comme je viens de le dire c'était le choix du coeur aussi Messieurs on va finir en offrant des cadeaux un petit peu aux personnes qui sont en train de nous suivre mais vous allez également pouvoir jouer un petit peu tous à ce jeu là je vais juste vous attraper les ardoises voilà on fait ça de manière un petit peu freestyle on a des cadeaux aussi nous ? aïe 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 je crois que je crois qu'ils en ont pas prévu j'en ai demandé moi aussi j'espère qu'au cadeau tu vas mettre la signature sur un maillot j'ai ramené un maillot pour un ami on efface ici ? oui oui tu peux effacer alors c'est dans le chat que vous allez pouvoir participer sur le chat Twitch pour tous ceux qui participent à l'émission vous avez simplement à écrire la réponse dans le chat et le premier à répondre on récupérera son pseudo tout simplement et puis derrière on pourra tranquillement venir offrir les cadeaux en tout cas il y aura un vainqueur par question le premier lot c'est un lot Kipsta avec un but, un sac de sport et un ballon officiel de la ligue 1 Uber Eats rien que ça ça s'annonce déjà sympathique comme cadeau et la première question alors Loïs elle va être très très difficile pour toi mais Eric peut-être un petit peu plus facile qui sont les deux meilleurs buteurs du club en championnat ? de l'histoire j'ai vu il y a pas longtemps et son nom est trop difficile c'est deux noms c'est deux noms Eric tu en as ? tu penses ? ouais je pense Loïs rien ? c'est compliqué c'est compliqué non allez Eric on va te laisser nous dire moi j'ai mis Udjani oui et Boli non sur une saison ou sur ? au global au global au nombre de buts marqués en ligue 1 au total pour le RCL Udjani oui après le deuxième j'ai entendu mais je veux pas le répéter on a entendu la réponse Marianne un polonais c'est exactement Wisniewski qui est également l'un des deux meilleurs buteurs du Racing Club de Lens en championnat merci beaucoup Loïs d'avoir été avec nous merci beaucoup Eric également pour ce moment c'était c'était vraiment génial de de vous avoir à nos côtés dans cette émission Passe D merci de nous avoir accordé un petit peu un petit temps aujourd'hui merci à vous merci beaucoup c'était sympa c'était bien merci ça y est vous c'était vraiment très content dans le chat très actif et en plus ils n'avaient pas tous la réponse au début je les ai vus les feinter c'est vrai ? oui ils écrivaient des noms rien à voir j'ai pensé dès que ça a commencé à parler ici là ils ont fait hop ils ont essayé ils ont essayé Zach on va pouvoir passer à la dernière partie de l'émission et accueillir Arnaud Pouille qui est le directeur général de ce club de ce merveilleux club du Racing Club de Lens on va pouvoir parler de beaucoup beaucoup de sujets carrément allez on est parti on va accueillir Arnaud Pouille merci Eric merci merci beaucoup passez une bonne journée merci beaucoup bonne saison bonne saison merci beaucoup merci je suis là avec très plaisir je ne sais pas c'est quel t'inquiète il va te faire signer c'est un ami à moi il est là derrière avec plaisir on finit dans 20 minutes tu peux te rapprocher un petit peu maintenant on va être plus que deux il y a Arnaud Pouille également qui va venir bonjour Arnaud bonjour monsieur bonjour Arnaud merci beaucoup d'être avec nous pour ce moment sympathique merci à vous on va pouvoir parler de plein de choses à propos du football du football la première question que j'ai envie de vous poser c'est aujourd'hui on sait que vous êtes directeur général à Lens vous faites un travail excellent mais on a envie de vous demander quel a été votre parcours pour arriver à engranger autant d'expériences pour faire ce travail performant du côté du racing ? vous avez le temps là parce que j'ai 70 ans oui oui non 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 synthétique d'abord des hautes études enfin d'abord du foot dans la région après des hautes études après un cabinet américain relativement classique qui vient vous chercher quand vous êtes dans les grandes écoles et puis très vite une volonté de bosser dans le sport et parti dans le rugby au stade français de 99 à 2007 des belles années génial ouais ouais top c'était des belles années pour le stade français ouais 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 des années de partout où vous êtes ça se passe bien ah je sais pas ça et euh c'est l'histoire qui le dira et euh mais euh et après parti pour être synthétique à la ligue nationale de rugby pendant 7-8 ans et puis 17 ans dans le rugby ça faisait et euh j'en avais un peu enfin j'avais l'impression de ne plus contribuer à grand chose et c'est là que l'on s'a appelé et en fait je suis d'ici donc euh au début le type m'appelle pour dire voilà il y a un club qui cherche et euh et je lui dis écoute moi club j'ai déjà fait même si c'était du rugby et tout il dit ouais c'est un club de foot et heureusement juste avant de raccrocher j'ai dit mais tu veux me parler de quel club en fait ? c'était quelqu'un avec qui j'avais bossé avant et qui avait son cabinet et il me dit c'est Lens et j'ai dit attends c'est pas pareil ça et donc voilà c'est comme ça que je suis arrivé je suis arrivé et j'ai commencé avec euh neuf défaites d'affilée il faut toujours démarrer bas il faut toujours démarrer bas oh les débuts noirs tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait souffert pour manger votre pain noir la première semaine j'ai cru que j'étais le chat noir mais non 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 forcément une autre petite question rapide comme ça aussi de manière synthétique directeur général dans un club de foot ça consiste en quoi ? genre qu'est-ce que vous faites concrètement de manière un peu globale ? il y a plusieurs types de directeurs généraux mais nous en fait on a un propriétaire président qui est Joseph O'Gourlian qui n'est pas présent parce qu'il a plein d'investissements un peu partout dans le monde et donc chez nous en l'occurrence un directeur général ça gère un peu tout quoi le sportif qui est le plus connu mais oui la billetterie, le sponsoring les recrutements, formations, sponsoring budget etc c'est assez large ici Thomas il fait du bon travail ouais alors forcément moi je suis très heureux de vous avoir à côté de moi je voulais vous poser une question par rapport à la situation qu'on est en train de vivre qui est très positive mais qui aussi amène beaucoup de travail en plus c'est peut-être un peu naïf ce que je vais demander mais est-ce qu'en ce moment notamment par rapport au recrutement et à la restructuration du club on a trois scénarios sur un petit papier à savoir la ligue des champions la coupe d'Europe ou juste la ligue 1 ? ouais ouais ben il n'y a pas plus de boulot qu'en fait en ligue 2 quand on faisait ligue 2 ligue 1 enfin quelque part un petit peu plus avec la ligue des champions peut-être en plus qui est encore un stade en plus oui la ligue des champions oui on verra mais en fait faut pas oublier non plus que ça fait deux ans qu'on qu'on s'arrête juste devant la porte des derniers matchs et donc ça fait deux ans qu'on s'y prépare donc petit à petit on appréhende certains sujets et donc avec notre cours d'expérience d'un club qui a que trois ans en ligue 1 la dernièrement et ben on a grandi on a grandi on a frisé la coupe d'Europe deux fois la dernière journée contre Monaco d'ailleurs et voilà donc il y a des questions qu'on s'est déjà posées et voilà ouais c'est sûr que ça fait un peu plus de boulot mais bon c'est comme cette année on disait que la coupe du monde ça va être compliqué il y a toujours quelque chose en fait dans le sport et dans le foot en particulier donc voilà ouais ça... il y a toujours du boulot en fait moi j'imagine trois paperboards avec les trois scénarios possibles parce que j'imagine que si on va très haut alors faut pas... il y en a quatre il y en a quatre des scénarios il y en a quatre aussi non 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 il y a la conférence league il y a l'europa league oui ça fait quatre c'est vrai et puis il y a la place du... la médaille en chocolat parce que j'imagine qu'il n'y a pas que les joueurs selon les scénarios aussi peut-être une légère restructuration selon là où le club va quoi ouais 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 non non mais c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr mais mais écoutez on va... il y a la moitié du championnat oui non encore il y a des gros clubs derrière il y a des gros clubs derrière il y a les Lyonnais les Marseillais ils sont là ils regardent c'est pas les Lyonnais non ah non nous ils regardent les Lyonnais oh regarde avec la longue vue ah attention euh... Arnaud il y a eu un moment marquant la saison dernière au delà des résultats c'est la prolongation de Seco Fofana oui est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les coulisses j'ai écouté déjà une interview que vous aviez donné à une station de radio à ce sujet mais en savoir encore un petit peu plus comment le Racing Club de Lens s'y est pris pour arriver à garder un joueur qui aujourd'hui sincèrement je pense qu'il serait titulaire dans n'importe quel club du monde et aujourd'hui c'est le taulier de cette équipe du Racing Club de Lens et pour ça on a le sentiment que vous avez fait un travail absolument énorme est-ce qu'on peut en savoir un peu plus du process ? non mais enfin je pense que notre club est tous les clubs sont particuliers ils sont singuliers nous le nôtre c'est c'est vraiment de jouer sur sur la dynamique collective chacun à sa place et et chacun amène son énergie et Seco il a toujours eu ça en fait depuis qu'il est là il est en mission je sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier quand on prolonge Oui Facundo mais c'est Seco quoi donc donc oui il y a la partie joueur que tout le monde voit sur le terrain mais il y a aussi la partie vestiaire, terrain, compète, bonne humeur et c'est vrai que en fait on a transformé une difficulté en opportunité et quand on a senti qu'ils s'investissaient ici alors je l'ai déjà dit ils choisissaient les maillots pour 24-25 ils choisissaient les tenues de ville pour les joueurs l'année d'après on s'est dit bon il est pas il est pas parti il y a peut-être une petite volonté là et puis après ça voilà ça se discute, ça se travaille et puis et franchement c'était relativement évident en fait au bout d'un moment mais quand on est en interne c'est ça qui est c'est ça qui est compliqué à comprendre peut-être mais c'est évident que et à un moment donné les gars ils switchent c'est-à-dire oui ils regardent les opportunités qu'ils ont il n'y a rien qui leur va forcément ils se disent ils sont bien ici il dit j'ai pas lui il se dit peut-être j'ai encore des choses à faire ici et voilà on s'est posé avec lui son agent et c'était pas c'est pas le truc le plus complexe à gérer en fait il y a quelqu'un dans le chat qui pose une question vraiment très intéressante il y a bientôt ça va faire plus d'une douzaine de fois que Bollard est à guichet fermé est-ce qu'il y a des pistes qui sont envisagées pour éventuellement agrandir le stade avec des virages ou ajouter des places les tribunes populaires ça fait 17 ou 18 voilà je me dis que c'est quand même une question un peu inédite non 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 mais c'est il y a des pistes mais on va le faire de manière organique c'est-à-dire alors la problématique qu'il y a c'est qu'on est un peu leader dans les tribunes debout je sais pas si vous voyez on a enlevé tous les sièges devant donc on était 4-5 clubs en France le Covid a fait mal parce que du coup ça demande des réunions de commissions interministérielles alors il y a le Covid il y a aussi les changes dans les ministères donc ça prend un peu de temps mais là ça a été relancé donc ça c'est positif l'idée est à la fois de donner des côtés plus sécurisants et plus festifs dans le stade en enlevant les sièges parce que de toute façon tous les mecs se mettent debout donc il y a des zones non mais ça sert à rien c'est même dangereux à la limite avec les sièges et de profiter du fait d'enlever des sièges pour augmenter chaque fois que c'est possible parce qu'il faut des unités de passage des questions de sécurité etc. donc chaque fois que ça peut être validé d'augmenter la capacité à l'intérieur de ces zones donc typiquement chez nous les trois zones populaires les plus populaires tout le stade est populaire mais c'est les deux bas de virage et la marée qu'en fasse l'idée c'est d'enlever les sièges progressivement et d'augmenter la capacité dans cette zone et je pense que si on arrive à 41-42 000 ça sera déjà bien voilà Justement on vient de parler de cette crise sanitaire du Covid si on peut parler un petit peu du côté financier comment on gère les finances d'un club on sait qu'il y a le merch il va y avoir la billetterie il va y avoir les recettes à la suite des transferts de beaucoup de choses on a souvent tendance à parler que beaucoup de clubs français ont été dans le rouge ces dernières années donc comment on gère assidûment un club pour avoir les comptes dans le vert ? Nous l'an dernier c'était la première fois je crois depuis 14 ans qu'on était dans le vert donc on sait ce que c'est qu'être dans le rouge déjà pour bien bosser dans un club il faut avoir un actionnaire qui est présent qui comprend qui est pas là pour les aspects médiatiques ou pour les c'est quelqu'un qui s'investit qui comprend nous on a la chance d'avoir quelqu'un qui a multiplié les investissements dans diverses industries donc voilà il nous il est présent parce que le Covid ça a été compliqué quand même enfin voilà en ligue 2 fin de la ligue 1 média pro tout ça machin c'est le truc par coeur mais nous on a cette chance là et puis après derrière c'est d'avoir des équipes et un top management qui bossent comme en industrie en fait tout simplement au marketing aux finances aux sportifs et voilà c'est pas c'est pas d'une complexité affolante après il faut mieux être mieux classé que ce qu'on dit au début de l'année parce que quand on se positionne très haut et qu'on est plus bas ça peut faire mal il peut y avoir des retours de bâton donc nous on est on remonte progressivement mais comme on joue le maintien comme on dit la stabilisation en ligue 1 et bien on se met plutôt bas et donc on a souvent des bonnes nouvelles en fin de saison pour l'instant et moi je voulais vous demander vu qu'en ce moment on peut le dire il y a énormément de signaux positifs autour du club mais c'est quoi votre plus grande peur pour le futur lié au RC Lens quand vous vous levez tous les matins c'est quoi votre plus grande peur ? la peur c'est pas la peur qui fait avancer j'ai ces expressions mais c'est pas la peur qui nous fait avancer c'est ce qui ce qui pourrait être compliqué peut-être à un moment donné c'est l'embourgeoisement peut-être c'est de se dire ouais on est en haut du classement on comprend pas pourquoi là on dégringole un peu etc bah oui mais parce que à un moment donné ce que vous faites des fois c'est bien mais des fois il y en a qui font mieux à côté donc ça il faut l'accepter et il faut se rappeler qui on est dans cette compétition-là donc celle-là elle peut être un peu plus compliquée à gérer Thomas tu sais très bien c'est un brasier ici c'est fait partie des brasiers en France où il suffit de craquer une allumette pour que la passion elle s'enflamme bon voilà notre boulot c'est de garder les pieds sur terre j'ai vu quand je rigolais de Lyon vous m'avez tout de suite calmé c'est vrai parce que si on commence à et on le voit cette année on est beaucoup plus couverts par les médias Zach et Canto vous avez l'habitude d'avoir des clubs assez couverts par les médias nous c'est assez inédit cette année on parle énormément du Hercélance parce qu'il y a énormément de signaux positifs on est 2ème à 3 points du PSG donc il y a ça mais il faut effectivement pas qu'on oublie d'où on vient rester simple parce que voilà il faut pas s'enflammer en terme de médias on a commencé à parler vraiment du Hercélance ces dernières années quand on s'est rendu compte que Franck Hez était en train d'inculquer une dynamique par le jeu assez impressionnante et c'est vrai qu'on a eu tendance à beaucoup en parler dans les médias mais toujours avec la petite réserve des médias de se dire bon ils sont là mais ils vont craquer tôt ou tard sauf que cette année c'est là où on a le sentiment que ça a changé de dimension c'est que cette année il y a encore le fond de jeu mais le Hercélance est couvert médiatiquement parce qu'on se dit maintenant ils vont plus craquer en fait maintenant ils ont l'expérience ils ont le bagage ils ont les joueurs l'entraîneur et tout l'organigramme au sein du club qui fait que le club il n'y aura plus de craquage et maintenant ça devient un candidat plus que crédible au haut du championnat après il ne faut pas dévaloriser je suis assez proche des gars et je ne veux jamais dévaloriser l'histoire des saisons d'avant c'est on se construit on a la coupe d'expérience et voilà et puis il y a juste un truc que je dis aux gars assez souvent et en interne quand on se retourne comme ça sur les 12 derniers mois je dis citez moi un match facile depuis un match qui vous vient comme ça un match facile dans la tête donc ce truc là de se dire oui on est là cette année c'est la bonne etc ça peut vite se retourner parce que la perf c'est 5-10% de plus que l'autre c'est pas c'est pas le rugby ou quand vous jouez à domicile déjà vous avez l'avantage du terrain des habitudes des repères un peu plus c'est dans le foot nous à Lance on l'a un peu mais dans le foot si vous lâchez un peu vous êtes mort exactement moi la question que j'ai c'est moi j'ai pas exactement suivi Lance dans ces mauvaises années notamment par exemple vous nous parliez des 9 défaites des choses comme ça je me doute que pour après c'était pas beau à voir comment ? c'était pas beau à voir j'en doute pas là tu testais ton supporterisme t'es encore là t'inquiète je suis en phase de test on était pas 9 défaites d'affilé voilà non mais au delà de ça plus sérieusement je me doute aussi que le comment ça s'appelle le retour au premier plan c'est aussi fait avec des changements sûrement des changements en profondeur des changements dans la structuration du club dans la manière dont les choses sont faites peut-être en plaçant des personnes différentes on sait notamment qu'il y a eu par exemple aussi un départ je sais pas si on dit Gizolfi ou Gizolfi mais monsieur Gizolfi récemment etc avant de parler même on va même pas forcément parler de lui mais qu'est-ce qui a été fait en termes de changements dans la structure du club et dans la façon dont est faite le club pour justement peut-être derrière arriver à cette meilleure période nous on doit avoir cette année le onzième ou douzième budget de la Ligue 1 et puis c'est un peu comme ça depuis deux ans on monte progressivement mais nous vraiment le switch complet malheureusement parce que ça fait il y a eu des dégâts humains mais c'est à un moment donné quand on était en Ligue D on a dit bon on peut plus continuer comme ça avec ses coûts de structure il faut vraiment qu'on que l'investissement qui vient de l'actionnaire soit focalisé sur le sportif c'est à dire à un moment donné quand vous diversifiez alors on faisait tout la boutique c'était un truc il y avait 150 références les supporters aimaient bien etc mais derrière il faut des gars qui gèrent la logistique alors c'était top c'était mais bon on perdait un temps un temps considérable et l'investissement était un peu éparpillé donc vraiment la première décision c'était celle-là c'était de dire rationalisons l'investissement mais malheureusement on a dû passer par un plan de sauvegarde des effectifs et donc ça fait des dégâts humains mais en Ligue 2 c'était nécessaire à partir de là quand vous faites ça votre garantie c'est qu'après vous ne le faites plus vis-à-vis de l'État et donc c'était vraiment mettre une organisation assez efficiente en place et donc oui il y a des personnes qui nous ont rejoints à ce moment-là chacun je ne vais pas en citer un en particulier mais chacun a contribué à remettre à remettre de l'ordre dans son périmètre et voilà et progressivement et moi ce qui me fait les départs ça me fait toujours mal au coeur parce que nous on est très sur la dynamique collective mais ce qu'il y a de top après derrière c'est que ça permet à des gens qui sont juste derrière d'être promus en interne alors que des fois vous êtes vous devez accélérer un peu la cadence mais l'idée dans notre organe c'est que il y a la chance pour les N-1 les N-2 qu'ils progressent il n'y a personne qui doit avoir un plafond de verre en disant bon bon voilà Franck Franck là il était coach il est passé balage en général il a étendu son périmètre alors il donne de larges délégations mais il a un oeil plus global sur le club c'est ça qui est cool parce qu'on a quand même l'impression que vous travaillez comme un club assez moderne Franck à l'instant quand il était tout à l'heure data recrutement vidéo on sent que c'est adapté au football moderne c'est des choses que le club ont du mal à faire j'ai essayé de lui parler un peu de data et il était plutôt bien à jour oui on sent qu'il travaille vraiment dans ce sens là aussi oui oui non mais la data nous nous on s'en sert on en fait pas notre ADN enfin ça nous dit travail mais on s'en sert c'est un petit travail voilà Arnaud j'ai envie de parler de formation un petit peu avec vous on a vu des joueurs notamment comme Raphaël Varane sortir du centre de formation du Racing Club de Lens et la question que j'ai envie de poser c'est est-ce qu'il y a une stratégie de formation à long terme du côté de Lens pour redevenir un top centre de formation comme on le voit du côté du Havre par exemple qui aujourd'hui sort chaque année pépite après pépite est-ce que du côté du RC Lens on a une stratégie de formation à mettre en avant avec une ADN lançoise justement mais d'ailleurs vous êtes à la Gaillette ça a toujours existé Gervais à l'époque Gervais Martel il a investi massivement sur les années faste dans ce centre pour permettre une formation maintenant il y a eu des années très compliquées quand on est redescendu en Ligue 2 et vous avez cité Raphaël mais il y a des joueurs qui ont dû partir à un moment donné parce qu'on n'a même pas les moyens de les garder et les années Ligue 2 ça a été hyper compliqué parce que les jeunes jouent dans le top niveau en 17-19 nationaux et à un moment donné ils arrivent ils jouent en Ligue 2 mais ils ont envie d'aller voir plus haut assez vite donc il y a des années entières des générations entières où les gars sont partis donc ça prend du temps ça prend du temps à reconstruire là quand on est remonté en Ligue 1 on a voulu mettre l'accent et les efforts sur l'équipe pro le staff pro voilà et on s'est redéployé depuis cette saison sur la formation je pense que ça va porter ses fruits Franck s'investit il y a pas mal d'équipes qui s'investissent là-dessus on a de très bons éducateurs maintenant il faut ça prend du temps ça prend un peu de temps et on est sur un marché assez concurrentiel alors le si c'est 10 ans pour avoir les fruits non moins à plus court terme quand vous voyez par exemple Rennes ils ont 20 ans d'expérience mais quand vous regardez ce week-end il y a un 2006 et un 2005 je crois Désiré Douai il y avait Camavinga qui a commencé à Rennes donc voilà ça peut arriver assez vite sur les générations après comme l'idée n'est pas de faire du trading l'idée n'est pas de faire non plus de la formation à tout va Franck donc son idée c'est de faire jouer les meilleurs et il est formateur dans l'âme donc l'idée c'est d'intégrer progressivement d'abord aux entraînements qui 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 fassent croître leur compte d'expérience et petit à petit dans le groupe et puis après sur le terrain la logique pour regarder les statistiques juste avant un club comme l'OM qui est parti pour faire pour l'instant son troisième podium en 4 ans en pourcentage de minutes jouées de joueurs venant du club on est à 0% c'est le dernier et l'an c'est pas bien plus c'est 6% et après il y a des clubs comme l'OL qui sont beaucoup plus hauts c'est ça Montpellier qui sont beaucoup plus hauts mais c'est pas à l'assurance de réussite comme vous avez dit il y a des transitions là il y a quelques réussites en post-formation qu'il y a eu ces derniers temps il y a Cheikh Doucouré Loïc Badet on a quand même des récits et maintenant post-formation c'est bon je passe à la formation ouais c'est ça c'est ça Dac ? non ? ok 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 ben moi je voulais parler justement vous avez évoqué le terme de trading aujourd'hui on sait que face à la puissance anglaise c'est très compliqué de conserver ces pépites est-ce que pour vous c'est difficile aujourd'hui ? je sais que la réponse va être évidemment oui mais d'être en concurrence permanente avec des clubs qui sont très riches et qui peuvent faire des offres démentielles par rapport à ce que les clubs français peuvent proposer c'est d'être malin dans ces cas-là mais c'est sûr vous l'avez été avec Seco par exemple déjà ce qu'il faut savoir déjà c'est que statistiquement vous avez parlé de data mais c'est pas l'investissement qui est en pleine corrélation avec les résultats c'est souvent la masse salariale et ce que vous consacrez là-dessus c'est-à-dire le type qui va acheter un gamma de 16 ans 70 millions d'euros le temps qu'il ait les fruits sportifs mais voilà après ceux qui sont très riches font un peu tout nous c'est sûr qu'on essaye d'être pour être vraiment optimisé dans une logique de groupe restreint c'est-à-dire vraiment d'avoir d'avoir peu de joueurs dans le groupe etc. histoire que chacun ait son utilité et d'optimiser nos investissements mais il y en a où déjà c'est de travailler dans l'ombre parce que dès que vous êtes plusieurs ça devient plus compliqué et puis il y a des dossiers dont on dès qu'on sait qu'il y a des gros mastodontes qui s'approchent bon on préfère switcher on tente notre chance jusqu'au bout mais voilà on est lucide sur ce qu'on est Thomas moi je voulais poser une question par rapport au futur au passé très récent du club donc le départ de Gisolfi mais plutôt parler des nouveautés qu'est-ce qui a changé maintenant donc avec Grégory Thiel à la place de Florent Gisolfi et Francais premier manager général qu'est-ce qui a changé concrètement dans cette organisation et dans la façon de faire ? En fait Greg Grégory Thiel il s'occupait du recrutement depuis 2020 il était vraiment à la tête de la cellule et il bossait à deux avec une personne qui s'appelle Samir Chama qui était parti à OCR qui lui avait fait 19 donc ce qui s'est passé c'est que quand Florent est parti on a promu Grégory sur la partie direction technique et donc ça veut dire que lui son travail est un peu plus restreint que celui qui était Florent mais qui avait fait 3 ans mais il est vraiment sur la partie recrutement et sur la partie gestion d'effectifs c'est-à-dire il n'a pas d'oeil sur la formation, sur les féminines etc. ça c'est Franck donc en fait on a repartagé un peu les tâches de toute façon l'équation dans laquelle on était avant elle n'existait plus parce que chacun s'était mis en place Joseph m'a mis en place j'avais mis Florent Flora m'a mis Franck donc celle-là à un moment donné il fallait se réadapter et donc voilà on a promu Grégory étendu un peu son champ d'action on a promu Franck étendu un peu son champ d'action et voilà enfin c'était pas c'était pas la grosse révolution mais il fallait que l'organisation elle réponde au départ donc voilà j'ai une question un peu naïve peut-être est-ce que sur le c'est les meilleurs le prochain mercato est-ce qu'il peut y avoir des concurrences même si c'est pas exactement le même budget entre les mercato de Nice et de Lens parce qu'il y aura forcément des dossiers communs entre les dossiers qui sont partis je pense que Florent il doit avoir en tête ce que Greg avait ciblé ouais ouais ok donc il y aura il y aura une bonne ambiance c'était pas si belle c'était pas si belle il a dit que c'était les meilleurs et finalement on est pas loin on est pas loin de ça on est pas loin de ça Arnaud tout à l'heure justement on parlait de recrutement avec Franck et je lui disais que avec le départ de Ducoré avec le départ de Klaus de Calimoindo on se disait que Lens allait devoir faire très très fort pour recruter et pour arriver à compenser ces top joueurs qui sont partis et finalement ça a été très 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 bien fait du côté du Racing Club de Lens Franck nous disait il y a toute une équipe de scouts pour aller chercher les meilleurs joueurs et comme vous l'avez dit juste avant faut être malin oui faut être malin faut être malin c'est à dire quand déjà il faut regarder les parcours des joueurs faut comment vous avez discuté avec eux leur entourage Tchèque Tchèque était là depuis 2018 il a fait partie un peu de la renaissance depuis 2018 on savait qu'il allait être qu'il allait avoir des clubs anglais sur lui etc c'était l'année où on sentait qu'il allait partir donc assez simplement en fait enfin vraiment très simplement des fois ça paraît il y a un gars qui s'appelle Salis Abdul Samet qui commence à faire ses premiers matchs qui jouait pas trop en Ligue 2 mais en Ligue 1 clairement qui commence à jouer à faire des gros matchs il sort de la même académie que Tchèque ce sont les mêmes conseillers on se renseigne sur lui et la chose se fait naturellement mais c'est si je vous dis que Salis est arrivé l'avant-veille du départ de Tchèque qui s'est assis à côté dans le vestiaire c'est lui qui l'a accueilli et donc ça s'est fait normal tranquille après c'est deux profils différents dans un vestiaire mais il y a quand même un background je sais pas quoi une expérience commune et une passation qui s'est réalisée donc c'est naturel c'est naturel quand Joclos est parti Jimmy Cabot était là vous l'aviez anticipé ouais donc il y a des choses qui se passent naturellement dans le chat il y a des fans lanceurs qui me demandent alors ça c'est je pense de l'actualité pour le club c'est pas quelque chose que j'ai spécialement suivi mais un actionnariat type socios est-ce que c'est quelque chose toujours d'actualité c'est quoi un petit peu l'idée 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 comme on l'est sur les tribunes debout c'est d'être un peu moteur il y en a qui l'ont fait mais qui sont peut-être pas allés jusqu'au bout du projet nous on a cette idée là en tête avec Joseph parce qu'on trouve que ça nous colle bien pour impliquer les fans ça ouais pour impliquer les fans pour impliquer les fans après je pense qu'il faut choisir le bon timing le bon moment dans la stratégie que vous développez nous on aimerait bien que ça se fasse alors en ce moment on discute pour pour avec la mairie pour essayer de racheter le stade pour essayer de trouver un point de compromis qui va passer derrière j'espère qu'on va y arriver l'étape d'après ça sera certainement celle-là voilà ça sera certainement celle-là on essaie de faire les choses dans l'ordre parce que un club il faut il lui faut aussi un patrimoine un peu un peu structurel ça peut pas être qu'un patrimoine joueur avec une valorisation volatile il y en a qui l'ont très bien compris vous prenez Jean-Michel Aulas il a compris très tôt ça il s'est construit alors lui il est allé jusqu'à jusqu'à la jusqu'à la se mettre en bourse la cotation en bourse nous on n'est pas là nous ça serait plutôt de viser cet actionnaire populaire pardon j'ai un maillot là qu'on va faire gagner juste après est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la petite histoire de ce maillot là de celui-là ou de tous les maillots sainte-barbe de tous les maillots sainte-barbe de tous les maillots sainte-barbe alors en fait la sainte-barbe c'est la fédération Lance United qui qui l'a fait renaître ici un peu dans la ville c'est c'est la fête des mineurs début décembre et et on a on a on voulait remettre du sens à l'ADN du club et donc on a on a lancé la première opération on était en ligue 2 je crois il y a 3-4 ans et d'ailleurs c'était un match contre Chambly un mardi soir si c'est le match à 33 000 personnes exactement 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 et Chambly en plus c'est un club dont on est proche qui est pas trop loin c'était sympa comme tout mais 33 000 personnes et et on avait un équipementier qui qui avait fait un très beau maillot avec l'Azio de Rome et qui nous avait dit je sens que chez vous ça peut marcher etc alors on a consulté on co-construit les choses avec les supporters donc on les a consultés l'équipe on trouvait l'idée super et au début le premier maillot il était noir et vert je crois le premier de la Sainte-Barbe on l'avait un peu designé avec eux et puis petit à petit tous les ans on a pris ce pli là alors à chaque fois on est pris de court sur les stocks alors ça devient vraiment le maillot attendu et en fait à chaque fois il y a une référence il y a une référence au bassin minier ou au club donc il y a une année il y avait des petites lampes de mineurs partout exactement ouais pardon et puis là c'est l'ancien blason en fait c'est pour rappeler rappeler aussi l'histoire il est étonnamment très moderne le premier blason du RC Lens c'est un truc de ouf c'est que vraiment on aurait pu croire à un blason 2023 c'est une 1906 quoi c'est incroyable incroyable et là il y a les donc là c'est le les puits des mineurs si j'ai pas de bêtises la roue des puits des mineurs le chevalet voilà c'est ça exactement il y a les noms dessus les fausses concernées à chaque fois on le design et on le construit on le construit avec eux avec les représentants du supporter c'est sympa c'est un moment très sympa et depuis 2-3 saisons une chose qu'on a changé aussi ici c'est que on applique les joueurs donc la couleur là c'est l'échantillon il y avait Franck dedans d'ailleurs les joueurs et staff il y avait Franck Seco je crois qu'il y avait KU ils aiment bien l'horreur il y avait peut-être Joe Grady d'ailleurs il est très belle la couleur ouais ouais c'est neuf ça c'est magnifique il est vraiment beau et quand je crois que c'est Kali Kali Mwendo l'an dernier qui m'avait dit les couleurs étaient inversées je crois que c'était noir et or et il m'avait dit celui-là c'est le plus beau et les joueurs sont fiers de porter ça c'est des émissions très limitées alors ces éditions ouais alors on l'a un peu moins limité cette année on en a fait un peu plus parce que il y avait beaucoup de marchés noirs même quand vous faites la chasse mais ça devient des pièces de collection il y avait beaucoup d'insatisfactions et donc on est passé je crois à 8000 cette année mais ça a été vendu en une journée enfin c'était délire derrière on bat Paris avec alors la hype sur le maillot monte encore plus parce qu'on bat Paris avec donc c'est incroyable ouais ouais bah merci beaucoup merci beaucoup merci c'était vraiment excellent En plus, il fait chaud. Il fait vraiment un bonheur. Exactement. J'ai hâte de me baigner en finissant l'émission. Bon, ça va. Bonne soirée, messieurs. Merci beaucoup, Arnaud. Bon, messieurs, c'était vraiment très, très cool d'avoir Arnaud Pouille, d'avoir tous ces joueurs qui ont été là, Franck Hesse, Eric Sicoura qui nous a parlé de la post-formation et très en détail, d'ailleurs. Puis le retour de passe-dé dans un club avec des acteurs du club et tout, c'était vraiment génial, sérieux. C'était vraiment trop, trop bien. Thomas, j'imagine que pour toi, en tant que supporter depuis quand même assez longtemps de ce club qui est le Racing Club de Lens, pouvoir discuter un petit peu de l'évolution de ton club avec Arnaud Pouille, avec les joueurs, etc., ça doit être quelque chose d'assez dingue. C'est génial parce que c'est tout le renouveau. On sait que nous, on a... C'est marrant parce que ça va parler à Zaks, ce que je vais dire, mais nous, on a connu Gervais Martel qui était un grand homme pour le club et pour lequel il a fallu gérer la succession. Là, ce que vous êtes en train de vivre avec Textor et Olaz où l'idéal, c'est que ça se passe le mieux possible, mais c'est très compliqué, ce genre de choses, quand quelqu'un est autant appliqué dans le club. Et là, on a un peu un des hommes providentiels qui n'a d'égal sa compétence que sa discrétion parce qu'il n'est pas si présent que ça. Il parlait de notre actionnaire principal, Joseph Ougourlian, en disant que c'est quelqu'un qui est là au bon moment, finalement. C'est ce qui nous a fait comprendre quand il a dit qu'il n'est pas souvent là parce qu'il est actionnaire dans plusieurs sociétés. Et de notre côté, il dit, dans un club, si on veut avancer et travailler correctement, il faut que le propriétaire soit là de manière régulière. Donc, en fait, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est qu'il a plusieurs occupations, mais finalement, le peu de temps investi et le temps consacré au R-C-Lens, à chaque fois, ça fait mouche. C'est au bon moment. Et ce n'est pas représenté que par des injections d'argent. C'est ça qui est beau. C'est aussi par des valeurs. Et ça, on n'y croyait plus. Au bout d'un moment, j'ai été abonné 7 ans en Ligue 2 à regarder des purges, mais à y croire toujours. Et là, ce qui arrive là, quelque part, on se dit, ça prouve que le foot tourne énormément aussi. C'est quelque chose où il ne faut pas trop rester compé sur ses positions à croire qu'on est le meilleur ou qu'on est le pire. Mais ça fait plaisir, quoi, ce qui se passe. Tiens, Thomas, je vais en profiter. Tu vas lire cette question et tu vas faire gagner un maillot dédicacé et quatre places pour le match de votre choix. Vous allez, comme d'habitude, sur le chat sur Twitch pour donner la bonne réponse. Le match de choix ? C'est le match de leur choix. Quatre places. C'est ce qu'on m'a communiqué tout à l'heure. Quatre matchs. Donc, vous avez de quoi y aller en famille avec vos potes. Franchement, il y a de quoi passer une soirée en plus de ça avec le maillot dédicacé. Donc, vous allez être équipés. Et surtout, on a donné la réponse à cette question dans l'émission tout à l'heure. Ah bon ? Ah oui. Tu peux bien montrer celle-là, on est d'accord ? Celle-là. Ah, celle-là, juste avant. Oui. L'avant-dernière, OK. Donc, quel est l'actuel meilleur passeur du RC Lange en championnat cette saison ? Facile ! On en a parlé tout à l'heure. Il est quatrième. C'est une question de rapidité. Donc, je ne vais pas vous laisser non plus ça a évidemment été donné. C'est Armé Knyla ou je me trompe ? C'est sûr. C'est Sotoka. Sotoka qui est à six passes décisives et qui est quatrième du championnat, on l'a dit, à l'heure actuelle. Je ne vais pas annoncer de gagnants, c'est trop risqué. Non, non, non. Non, non, t'inquiète. Il y a des huissiers. Il y a des huissiers, d'accord. Du côté de la régie. J'ai dit un nom qui s'est peut-être entendu. Non, non, non. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, non. Zach ? Oui. Il reste encore une question. T'as envie de faire gagner quelque chose, toi aussi ? Allez, fais-moi rêver. Et là, attention, parce que c'est deux places VIP pour Racing Club de Lens contre le score d'Angers. Donc, expérience VIP, c'est quand même plutôt cool. Et un bon d'achat de 100 euros au shopping à Noyelle. Donc voilà, c'est la troisième question. Allez, t'as toi. Allez. La troisième question, les amis. Soyez prêts, parce que vous pouvez même gagner peut-être plusieurs fois. Quel joueur sans erreur inscrit le but du mois de septembre 2021 élu par les fans de Ligue 1 Uber Eats ? Celui-là, je m'en rappelle. Voilà, pour ceux qui me connaissent un petit peu en dehors de ce que je fais dans mes diverses émissions à droite, à gauche. J'ai bien dit septembre 2021. C'est un but contre un club que j'aime beaucoup. Et c'est un match où les deux latéraux, Jonathan Kloss et Frankowski, nous ont fait beaucoup de mal sur ce match-là. Et justement, du coup, c'est Frankowski. Je viens de le dire. C'est ce que j'allais dire avec le Maxi Bengel. C'était waouh. En tout cas, le but qu'il met était tout simplement incroyable. Et Frankowski, qui a gagné cette élément, l'élection-là, on a le... Plus beau match de la saison, par beaucoup. C'était considéré comme le plus beau match de la saison. Oui, c'était dingue l'intensité. On a les trois vainqueurs. Donc, c'est Don Martino qui remporte un lot, Jolens et Rataj Saxmax. Voilà, j'ai failli faire une crise d'épilepsie en prononçant ton pseudo. Mais en tout cas, félicitations à toi quand même pour les lots. Après, il faudra... Vous allez être contacté, évidemment, pour savoir quel lot vous avez gagné. Mais de toute façon, vous savez quel lot vous avez gagné en fonction de la question à laquelle vous avez répondu. Le dernier lot à remporter, c'est celui-là. Et celui-là, je vous l'ai montré, c'est le maillot de la Sainte-Barbe. C'est une édition limitée. J'ai l'impression d'être au marché. Tiens, voilà, c'est un maillot qui est vraiment édition limitée et qui derrière, en plus de ça, est floqué. Loïs Openda. Et on m'a fait remarquer tout à l'heure la petite particularité, c'est que voilà, ici, regardez, il y a écrit RC Lens Paris Saint-Germain Sainte-Barbe avec la date. Donc, vous avez toutes les informations pour ce maillot-là. Pour participer, ça va être très, très simple. Vous allez follow la chaîne Twitch. Donc, il y a un petit icône violet avec écrit suivre. Il faut follow la chaîne Twitch et mettre hashtag PasseD dans le chat. Vous avez quelques secondes pour pouvoir remporter ce maillot-là et dépêchez-vous parce que sinon, je vais le mettre dans mon sac et je vais vite rentrer dans le sud de la France. Il n'est pas au vélo train avec ça. Oui, non, non. Je ne vais peut-être pas faire ça, mais c'est vrai que c'est un maillot qui est vraiment, vraiment très, très cool. On vous laisse encore quelques secondes pour participer à ce précieux concours pour le maillot. Alors, il rappelle un peu ce 2002-2003, je dis pour les connaisseurs, celui après la fameuse finale perdue qu'on avait un beau maillot doré pour faire la Ligue des Champions parce qu'on s'emballe un peu quand on fait la Ligue des Champions. C'est vrai. Voilà, pardon, je t'ai couvé pour ça, mais je voulais le dire. Pas de problème. Si vous aviez gardé un moment de cette soirée, de cette émission, une réponse à une question qui vous a principalement marqué, ça peut être d'un joueur, ça peut être de Franck Hez, Éric Sicora, Darno Pouille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans cette interview ? Moi, j'ai bien aimé, pour être tout à fait honnête avec toi, M. Franck Hez, quand tu nous parlais de son projet de jeu. Et puis, ce n'est pas une réponse vraiment qui m'a marqué, c'est plutôt la data. En fait, quand tu as essayé de le prendre et que directement, tu vois, genre, il me demandait plus de questions et qu'il était capable de te répondre, limite, moi, le chiffre, tu vois, genre, je le connais, mais pas de manière arrogante. Ou alors, ouais, un joueur qui a avancé, enfin, un défenseur qui a gagné des mètres, dans quel tiers du terrain de récupération ? Tu sens que l'attention du détail, c'est moderne, c'est ça que j'aime bien. Et il y a eu la réflexion aussi par rapport à ça, parce qu'au moment où je lui pose la question combien de ballons récupérés, à quel classement vous situez le Racing Club de Lens, il me dit, attends, parce que nous, finalement, on a la possession, on garde beaucoup le ballon, donc ça veut dire qu'on a tendance à un petit peu moins en récupérer que les autres. Mais par contre, sur quelle partie du terrain tu me parles ? Et c'est vrai que quand tu regardes, c'était une question qui était visée parce qu'au global, Lens est 20ème en termes de ballons récupérés, mais en termes de ballons récupérés dans la moitié de terrain adverse, enfin, dans la partie haute du terrain, Lens est au milieu de ce classement en 10ème, donc ça veut dire qu'il a bien compris que c'était un pressing très très haut de la part du Racing. C'est qu'on l'a beaucoup le ballon, il n'a pas forcément parlé de la possession à ce moment-là, mais pour cette année, on a beaucoup de possessions. Exactement. Thomas, toi, il y a un moment que tu as marqué ? Il y a un moment que c'est un peu anecdotique, mais j'ai trouvé très marrant, c'est quand Jograddy et Flo Sotoka parlaient de leur valeur sur MPG et que Flo Sotoka s'étonnait de valeur 25 millions sur MPG, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Et une petite phrase comme ça qu'a dit Jograddy, qui, pareil, peut paraître anecdotique, mais j'ai bien aimé vu que moi, c'est un joueur de mon équipe, il explique que la situation peut très vite changer si le R-C-Lens perd trois matchs d'affilé et j'aime bien que dans un vestiaire aussi positif, les joueurs aient conscience de ça parce que tout est joli, tout est rose, mais comme Zach l'a dit tout à l'heure, il y a une locomotive, le R-C-Lens peut très bien finir quatrième, cinquième cette année et il ne faudra pas rentrer dans une crise pour ça. Il ne faut pas voir trop grand tout de suite même si on ne s'emballe pas cette année, on ne s'emballe jamais. Il y a quand même un changement de statut à assumer. Cette année, s'il lancera à nouveau l'Europe, ce sera une vraie déception. Ce n'est plus le petit promu mignon qui joue bien. C'est un club avec de l'ambition. C'est devenu un club avec beaucoup d'ambition et si vous ne connaissez pas bien le Racing Club de Lens, vous avez eu l'occasion ce soir d'en savoir plus sur les joueurs, sur l'entraîneur, sur la philosophie de jeu, sur la gestion de l'argent. On a évoqué un petit peu le profil financier, la formation du côté du R-C-Lens et si vous êtes supporter du Racing Club de Lens, ne vous en faites pas. Arnaud Po, il nous a dévoilé que la formation lançoise allait revenir sur le devant de la scène et qu'il espère sortir de futurs craques dans les années à venir. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Quanto. Merci à Zach, c'était bien. On se revoit vite lundi normalement. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Et puis merci évidemment à vous tous de nous avoir suivis. Merci aux joueurs, à Florian Sotoca, à Jonathan Grady, à Loïs Openda, Eric Sicora qui est venu également, Franck Hez et Arnaud Pouille. Au roi de Gozulting à la prod. Voilà, évidemment, les rois de Gozulting et de LFP à nous avoir fait confiance également, Zach et surtout, surtout, surtout à tout le club du Racing Club de Lens de nous avoir permis de réaliser cette émission-là. On espère se retrouver très vite pour une nouvelle émission de Passe D. Avant ça, je fais mon autopromo rendez-vous mardi sur la même chaîne Ligue 1 Uber Eats pour la suite de la Ligue 1, le championnat de France IFA 23. Merci à vous d'être venus. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501